Vous regardez RTL. RTL Matin, Yves Calvi. Le journal avec Jérôme Chapuis. Bonjour Jérôme. Bonjour Yves, bonjour à tous. D'énormes perturbations à prévoir encore ce matin en région parisienne. Et nous allons entendre ces automobilistes qui sont restés coincés toute la nuit dans leur voiture. Mais avant tout cela, un nouveau point avec vous Guillaume Chies. Bonjour. Bonjour. Certains axes parmi les plus importants de la région Île-de-France restent coupés ce matin et pour quelques heures encore. Oui, c'est le cas de l'A86 intérieur fermé à Antony, direction Paris. Autoroute barrée sur plusieurs kilomètres jusqu'au tunnel de Freyne. La N118 est également fermée dans les deux sens, cette fois entre Pont-de-Sèvres et Vélizy. Et puis, si vous devez emprunter l'autoroute A12 ou la National 12, deux camions au travers de la chaussée rendent la circulation extrêmement compliquée. En région, des difficultés sur l'A85 entre Angers et Tours et au sud d'Evreux et de Caen. Mais la majorité des problèmes se concentrent bien à l'ouest et au sud de Paris avec 166 kilomètres de bouchons actuellement. Merci Guillaume Chies et derrière toutes ces informations, des hommes, des femmes. Vous parliez de la National 118, Guillaume. Cette route sinueuse, pentue, qui relie le plateau de Saclay jusqu'au bassin parisien. Valentin fait partie des automobilistes qui n'ont pas pu rentrer chez eux hier soir. Coincés, toujours coincés dans le secteur de Bièvre. Témoignage saisissant. Là, on est à peu près 12h30 de galère en voiture. On a un peu progressé petit à petit, mais disons que depuis 22h30, rien, de nuit froide, aussi très calme. D'ailleurs, on pourrait presque dire trop calme puisqu'on n'a pas vu passer les secours. Du coup, on est vraiment livré à nous-mêmes là. On n'a pas d'eau, on n'a pas de nourriture et la couverture de survie, encore moins. Ça fait depuis ce midi que je n'ai rien mangé, à part, je dois dire, deux sneakers grâce à une âme charitable qui est passée, qui nous a tendu cela. Ce qui nous pose plus de problèmes, c'est l'essence. On rationne un peu l'essence et on allume, on éteint le moteur histoire de réchauffer l'habitacle quand on dirige trop foin. La seule animation, c'est quelques passages en face et on voit de temps en temps les véhicules de pompiers passer dans l'autre sens. Au moins, ils savent qu'on est là. Ils ne sont pas du bon côté. Ça, c'est moins bien. Voilà, on rationne l'essence, on n'a pas vu passer les secours, nous dit cet automobiliste coincé dans le secteur de Bièvres. Rappelons qu'il est tombé 15 à 20 centimètres sur la région parisienne au rythme de 3 centimètres par heure. C'est ce qui explique que le salage ne sert à rien. Et visiblement difficile de se rabattre sur les transports en commun ce matin. Oui, ils sont extrêmement perturbés également. Bonjour Laura Maucci. Bonjour. Le trafic des bus a été totalement interrompu hier soir en Ile-de-France et il le sera encore ce matin. Oui, tout à fait. Aucun bus ne circule à Paris et dans la petite couronne. La RATP vient de prendre cette décision. Les routes sont trop glissantes. Le trafic pourrait reprendre dans l'après-midi. En revanche, les trams circulent, certains partiellement. Le T2 par exemple est pour le moment bloqué. Un arbre est tombé sur les voies. Du côté des trains, la SNCF annonce ce matin que la plupart devraient circuler. Mais il faut prévoir de gros retards. Certains sont et seront annulés. Notamment en gare Montparnasse à Paris. Sur les Transiliens, le trafic est très compliqué avec de nombreuses annulations. 700 personnes ont dû dormir dans les gares de Montparnasse et d'Austerlitz cette nuit. Magali devait rentrer à Dreux hier. Elle a trouvé refuge dans un café. Elle raconte sa galère à Christophe Ponzio. « La galère. On est arrivés à 20h30 hier soir à Orly. Pas de taxi. Donc on a fait tramway, métro jusqu'à la gare Montparnasse. Et en fait, arrivés à la gare Montparnasse, on a fait train. Donc on a trouvé un bar dans le centre-ville de Paris. Il était couvert jusqu'à 7h du matin. Et donc on sort du bar, on arrive à la correspondance. On espère qu'on ait un train à destination de revanche. Autre point noir, il sera compliqué d'emmener vos enfants à l'école. Aucun transport scolaire. En Seine-et-Marne, Val-d'Oise, en Seine-Saint-Denis, dans les Yvelines, dans l'Essonne, en Eure-et-Loire, dans le Loir-et-Cher, dans le Loirais, dans la Sarthe et dans les Deux-Sèvres. En revanche, pour l'instant, dans les airs, pas de grosses perturbations à prévoir dans les aéroports de Roissy et d'Orly. Merci Laura Mauti. On le rappelle, 25 départements sont en alerte orange ce matin. Et rendez-vous très important sur l'antenne d'RTL. À 7h15, nous serons en direct avec la ministre des Transports, Elisabeth Borne. RTL matin, il est 7h05. Et à situation exceptionnelle, moyen exceptionnel, l'armée a été mobilisée par endroits. Oui, par exemple au centre commercial Vélizideux, l'un des plus grands de la région parisienne. Bonjour Arnaud Touche. Bonjour. Vous êtes sur place pour RTL. Certains clients hier soir sont repartis en camions militaires. Effectivement, et ce matin, ceux qui ont voyagé même en convoi militaires dorment à points fermés sur des lits de camp dans le gymnase où nous nous trouvons. Vers minuit, dans ce centre commercial un peu fantôme, après une distribution de plaides et de vivres, Océane était sans solution. J'ai voulu prendre une voiture qui m'amènerait, sauf que je suis restée une demi-heure pour faire 5 mètres. Je me suis dit, je vais re-rentrer. Là, on est bloqués avec des gens qui, je suppose, dorment. Puis soudain, une annonce retentit. Les bus de la préfecture sont arrivés à la Porte 12 pour emmener les personnes qui le désirent au centre d'hébergement. Vous devez, dis-y. Veuillez vous regrouper à l'accueil, s'il vous plaît. Tout le monde se retourne, monte au premier étage, plaide sur le dos. Les bus sont en fait des camions de l'armée, précédés par un chasse-neige. Les femmes prennent place dans les véhicules de pompiers. 12 hommes montent à l'intérieur du camion militaire. Charles se croit littéralement dans un film. Il attendu, mais c'est une expérience à part entière. On ne s'attendait pas à autant de dispositifs. De traverser à Ville à 86 et après être emmené en camion de l'armée derrière un centre d'hébergement, escorté par une ambulance, par une pelteuse. Je fais connaissance d'un compagnon de deux galères aussi. Donc toujours mieux dans ces cas-là d'être à deux que d'être seul. Et avec son cache-nez, ses gants et ses yeux écarquillés, son compagnon de fortune, Eric est nettement moins enjoué. J'aurais bien été dans mon lit dormir plutôt que de rester ici. Et votre voiture, elle est où, là ? Elle est quelque part dans la neige. Le convoi traverse une ville d'un blanc immaculé sans aucune voiture. 30 minutes plus tard, congelés, les rescapés arrivent au gymnase tant espéré pour faire exactement le même chemin. D'autres auront mis près de 7 heures. Merci Arnaud Touche avec Louis Benitez en direct de Vélizy dans les Yvelines. C'est une situation qui a été vécue par de très nombreux habitants d'Île-de-France. Ce chiffre qui tombe à l'instant, 1500 personnes ont été hébergées dans des centres d'accueil mais aussi dans les gares, dans les aéroports. C'est la préfecture de police de Paris qui nous donne ce chiffre. On rappelle les conseils. Limitez au maximum vos déplacements en voiture aujourd'hui mais aussi en train. C'est le conseil donné il y a quelques minutes par la SNCF. Vous l'avez compris, le gros des difficultés, c'est en Ile-de-France. Mais il y a aussi toutes ces régions et on ne les oublie pas où tout cela dure depuis des jours. Dans les Pyrénées-Orientales, par exemple, cette habitante ne peut plus bouger de chez elle. Depuis plusieurs jours, elle s'appelle Simone Borins. Elle est bloquée dans un gîte à 1600 mètres d'altitude et elle en appelle sur RTL au pouvoir public et au voisinage. Il y a plusieurs jours que je suis bloquée chez moi parce qu'il y a un mètre de neige dans ma cour et je ne peux pas bouger ma voiture. J'ai dû renoncer à des examens médicaux. Je ne peux pas aller faire des courses dont j'aurais besoin. Et la solitude est assez dure maintenant parce que personne n'ose venir me voir. Voilà, je suis bloquée chez moi. J'ai appelé le maire, il ne répond pas. Il a dit qu'il ne connaissait personne qui pouvait m'aider. J'ai quelques provisions et j'ai essayé d'enlever la neige qui était sur ma voiture mais je n'ai pas réussi. C'est un peu dur d'être parfaitement isolée. Donc peut-être que ça serait possible que des personnes bienveillantes et compatissantes puissent me donner un petit coup de main. Voilà, un témoignage RTL recueilli par Olivier G. Louis Bodin, on va faire maintenant un point rapide avec vous sur cette tempête de neige. Louis, vous êtes avec nous ? Oui, oui, alors effectivement, cette tempête de neige elle a quitté un petit peu Paris et la Petite Couronne mais elle est sur le Val d'Oise, elle est sur le nord de la Seine-et-Marne, elle est également sur le département de l'Heure, sur l'Heure-et-Loire également. Elle a toujours de fortes chutes de neige en ce moment et malheureusement, ça va durer toute la matinée. Puis ensuite, cette perturbation de neigeuse va de nouveau repartir vers le sud. Donc elle va à nouveau traverser Paris et la Petite Couronne, elle va de nouveau traverser une partie de l'Orléanais et ensuite, elle devrait se calmer en cours d'après-midi mais vous voyez que durant la matinée, au moins sur l'ouest et juste le nord de Paris, ça va durer encore. Donc on attend plusieurs centimètres supplémentaires avec des températures négatives. Donc ça restera, ça collera au sol encore dans les prochaines heures. D'autres informations sur notre météo parce que, comme toujours, les choses arrivent en rafale généralement. Oui, exactement. Alors c'est vrai que sur les autres régions, on aura aussi quelques averses de neige dans l'ouest, notamment sur le centre de la Bretagne. On en aura également dans le Val-de-Loire, tout au long de la journée. Là, ça se calmera qu'en toute fin de journée. Et puis dans l'est et le sud, on va conserver un ciel souvent très nuageux. Mais là, les averses seront quand même beaucoup plus isolées. Pas de telles quantités que l'on a pu connaître dans la moitié nord. Merci beaucoup Louis. Nous continuons bien entendu de vous accompagner sur RTL. Nous sommes à vos côtés, vous le savez. Et vous nous appelez pour témoigner au 3210. Nous serons ensemble jusqu'à 9h30. RTL Matin, il est 7h10. Dans le reste de l'actualité de ce mercredi, la Corse est la première rencontre hier soir entre Emmanuel Macron et les élus nationalistes. Au terme du journée, marqué par un discours très ferme du président de la République, pas d'amnistie pour les prisonniers condamnés pour terrorisme. Bonjour Julien Fautra. Bonjour. Vous suivez cette visite pour RTL. Ce discours a jeté un froid. Est-ce qu'on sait ce qui s'est dit hier soir à huis clos ? Eh bien, la question se pose toujours. Après plus de deux heures d'entretien, aucun mot n'a été prononcé à la sortie. L'Élysée s'était assurée que la presse soit réunie dans une pièce à l'écart et ne puisse pas interroger le président à l'issue de l'entretien. Le chef de l'État réserve ses annonces. Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni de leur côté ont réfléchi près d'une heure pour savoir s'ils prenaient la parole. La réponse est tombée, c'est non. Contrairement à ce qui était pourtant prévu initialement, les dirigeants nationalistes extrêmement tendus étaient en réunion jusqu'au petit matin pour affiner leur stratégie. C'est désormais le moment de vérité. À 15h30 à Bastia, Emmanuel Macron donnera sa feuille de route pour les années à venir. Ce sera un discours fondateur pour la Corse, avance un proche du président de la République. Le ton a été donné hier matin. Gilles Simeoni dénonçant les faucons qui entourent Emmanuel Macron. Le chef de l'État lui a répondu sèchement en refusant toute amnistie pour les prisonniers du commando Erignac. Cela ne se plaide pas, déclare le chef de l'État devant Gilles Simeoni, qui a été l'un des avocats d'Yvan Colonna. Après donc une journée intense où chacun a voulu montrer les muscles, le bras de fer se poursuit. Aujourd'hui, rapprochement des prisonniers, inscription de la Corse dans la Constitution et droit à la différenciation. Voilà les trois points concernant les questions symboliques sur lesquelles Emmanuel Macron pourrait s'avancer cet après-midi. Merci Julien Fautrin, envoyé spécial de RTL en Corse. En bref, les heures supplémentaires seront exonérées de charges sociales en 2020. Confirmation hier soir du Premier ministre Édouard Philippe. Les tarifs des mutuelles, eux, vont fortement augmenter cette année de 2 à 4% d'informations du Figaro. Nathalie Kosciusko-Morizet arrête la politique. Elle va diriger une branche du cabinet de conseil Capgemini à New York. L'ex-ministre et candidate à la primaire de la droite abandonnera son dernier mandat de conseillère de Paris cet été. Les plaidoiries de la Défense, aujourd'hui au procès de Jawad Ben Daoud. Hier, le parquet a requis 4 ans de prison contre le logeur des terroristes du 13 novembre. Tariq Ramadan reste en prison. La demande de mise en liberté de l'islamologue a été rejetée hier soir, trois jours après sa mise en examen pour viol. En Allemagne, toujours pas d'accord ce matin. Angela Merkel et les sociodémocrates ont encore repoussé cette nuit l'échéance pour la formation d'une grande coalition. Le football maintenant. Marseille et le PSG n'ont pas fait dans le détail en Coupe de France. Victoire 9-0 pour l'OM face à Bourg-en-Bresse. Paris a battu Sochaux 4-1. La surprise de la soirée, c'est la victoire des Herbiers à Hausser. Le club vendéen qui évolue en national l'a emporté 3-0. Ce soir, la suite de ses huitièmes de finale avec notamment Montpellier-Lyon à 21h. Je termine avec la plus grosse fusée du monde qui a parfaitement rempli sa mission cette nuit. Vous entendez le décompte, le premier lancement de la Falcon Heavy de la société SpaceX. Le milliardaire Elon Musk ambitionne de s'en servir pour la conquête de Mars. En attendant, hier, il a envoyé dans l'espace sa propre voiture de la marque Tesla qu'il a créée. Ce qui donne des images absolument stupéfiantes. Que l'on peut retrouver sur le site rtl.fr ? Évidemment. Et donc, vous l'avez bien compris, cet envoi est une opération totalement privée. C'est fait sans fond public. C'était le journal de Jérôme Chapuis. Il est 7h13 et aujourd'hui, nous prenons la direction de Vincennes pour les pronostics des courses de Bernard Glasse. Bonjour Bernard. Bonjour Yves, bonjour à tous. Après Cagnes, on revient à Vincennes pour un prix de série au trop très ouvert avec 18 partants sur une courte distance. Voici mon prono. Abydos du Vivier, le 2. Rocket Z, le 4. Romy MS, le 16. Vissizit, le 17. Chomar, l'Asse. Sittolby, le 3. Alph de Mélandre, le 6. Et Brisbane Dubourg, le 8. Jean-Michel Bazir a souvent fait l'arrivée de cette épreuve. Son Abydos du Vivier est multitâche. En forme est bien engagée. C'est mon favori. La dernière minute est Franck Nivard associé, lui, à Romy MS. C'est une jument sympa et maniable qui devra tout de même s'élancer en seconde ligne derrière l'autostart. Donc, malgré tout, le 2 et le 16 pour un bon comportement dans cette deuxième épreuve de la journée. Bonne chance à tous. Merci Bernard. 32 10 sur notre site on refait les courses.fr pour retrouver tous les pronostics de nos experts sur RTL. Nous continuons évidemment de vous informer sur la situation. Des centaines de personnes ont passé la nuit dans des centres d'accueil, d'autres dans les Garmont-Parnasse ou Austerlitz. Et nous serons dans un instant en ligne avec le porte-parole du ministère de l'Intérieur pour faire un point très complet. Auparavant, Alba Ventura pour son édito politique. Des Français bloqués donc toute la nuit dans leur voiture. Les autorités ont-elles trop tardé avant de réagir, Alba ? Mais comme d'habitude, Yves, face à la neige, on anticipe mal et surtout, on communique mal. A tout de suite. RTL matin, Yves Calvi. 7h15, bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. Ce nouvel épisode de neige a, semble-t-il, surpris les pouvoirs publics. Comme le gouvernement, il a fallu plus de 7h à la ministre des Transports pour réagir. C'est normal, Alba, on pouvait s'y attendre. C'est vrai que ce n'est pas très rapide et puis surtout, on a senti Elisabeth Borne très démunie. Écoutez, hier à 15h, la ministre a fait un tweet dans lequel elle appelle les automobilistes à s'informer avant leur départ et à conduire avec la plus grande prudence. Bon alors, si c'est un message pour anticiper la journée, 15h, pardon, mais c'est un peu tard. Si c'est un message pour anticiper le retour à la maison en fin de journée, 15h, c'est carrément trop tard. Alors, vous me direz, la préfecture de police de Paris a envoyé un message vers 14h pour appeler les automobilistes à anticiper leur déplacement à 14h. Mais de quelle anticipation parle-t-on lorsque vous vous retrouvez à ne plus pouvoir rouler ni en voiture, ni en train, ni en bus ? Vous voulez dire que nos responsables politiques et administratifs n'ont rien vu venir, Alba ? Vous savez, les gouvernements passent et la neige reste un problème. Souvenez-vous de 2010, il était tombé entre 8 et 15 cm de neige, on était début décembre. Brice Hortefeux, le ministre de l'Intérieur de l'époque, voulait rassurer tout le monde. Il y a des difficultés, dit-il, mais ce n'est pas la pagaille. Ah non, c'est sûr, il y a seulement 8000 personnes bloquées et réfugiées dans des centres d'hébergement. Roissy annule une partie de ses vols. Le trafic aérien finit d'ailleurs par être paralysé, mais ce n'est pas la pagaille. Non, c'est tout juste la panique. Et Brice Hortefeux nous explique que l'on a dû faire face à un phénomène météo sans précédent depuis 1987. 1987, c'est toujours cette explication qui est donnée, un phénomène exceptionnel. Oui, sauf qu'en 2003, on a eu des milliers d'automobilistes qui ont passé la nuit dans leur voiture. En 2010, Brice Hortefeux l'a lui-même vécu. En mars 2013, rebelote. Cette fois, le ministre de l'Intérieur s'appelle Manuel Valls, le ministre des Transports Frédéric Cuvillier. Et là aussi, il y a un certain retard à l'allumage. Alors que des milliers de personnes ont passé la nuit dans des trains ou dans leurs véhicules. Le gouvernement n'a donné de ces nouvelles qu'à 10h du matin. Et vous voulez rire ? Le communiqué envoyé par la SNCF à 8h30 du matin, 8h30 du matin, ne prenez pas le train. Ça, c'est être prévoyant. Pourtant, on est surinformé, non ? Ben oui, les chutes de neige sont annoncées bien en amont. Et au miracle, elles tombent au moment même où elles sont prévues, dis donc. Ah non, on n'est pas pris par surprise. Mais le piège finit toujours par se refermer. Et vous savez, ce n'est pas parce qu'on est mal équipé. La France, en fait, a le matériel qu'il faut. Elle a les agents qu'il faut. Mais c'est parce qu'on ne sait pas communiquer. On ne sait pas dire, il va neiger fortement. Ça va être très compliqué parce qu'au-delà de 5 cm de neige, le sel ne sert à rien. On ne sait pas dire, attention, on anticipe un grand désordre. Vous risquez de vous retrouver dans une situation de paralysie. Nous allons sans doute être contraints de fermer telle route ou tel axe. Et les TGV devront rouler au ralenti pour telle raison. Si la situation se dégrade, les avions ne pourront pas décoller non plus. Ça, on ne sait pas le faire, Yves. Pour ça, il faudrait aller dans les médias. Il faudrait diffuser partout des messages sur les autoroutes, aux abris bus. Au lieu de ça, on reste dans un flou artistique. Il va neiger. Soyez prudents. Anticipez vos déplacements. C'est un peu court pour un feuilleton qui revient quand même tous les 4 ans en moyenne. Alba Ventura pour l'édito politique d'RTL Matin. Et à 7h45, réaction du gouvernement. Elisabeth Martichoux reçoit donc Benjamin Griveaux, porte-parole de l'équipe gouvernementale. RTL Matin, il est 7h19 avec vous, Yves Calvi. Bonjour Frédéric Delanouvelle. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes donc le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Quel est le premier message que vous avez ce matin à adresser aux auditeurs d'RTL qui vous écoutent sur la première radio de France ? Le premier message, c'est un message de prudence. Il est très important ce matin que les automobilistes ne prennent pas leur voiture. La situation, elle est exceptionnelle. La neige et les chutes de neige sont très importantes. Il y a une mobilisation qui est très forte, maximale j'espère, des services de l'État. Vous avez rien que sur l'île de France plus de 2500 personnes, policiers, pompiers, gendarmes, opérateurs routiers qui sont actuellement mobilisés pour essayer de dégager les routes, pour essayer que la situation s'améliore le plus rapidement possible. Là, ça coince. Je pense notamment à la N118 au niveau de la cuvette de Bièvre où il y a pas mal de monde qui est bloqué et qui a été bloqué toute la nuit. Donc les services d'État sont au maximum mobilisés. Il ne faut pas que les automobilistes viennent s'ajouter à cette situation. Voilà, le but c'est que tout soit dégagé le plus vite possible. Les situations, elles risquent d'être compliquées encore quelques heures. Donc le premier message que vous adressez à nos auditeurs, et en particulier en Ile-de-France, c'est ne prenez pas votre voiture. Exactement. Bon, il y a une polémique, comme toujours politique dans ces cas-là, mais il est normal que ces questions se posent. Est-ce que vous pensez que l'anticipation a eu lieu ? L'Ile-de-France a connu hier soir un pic record de bouchons. Les routes étaient-elles suffisamment déneigées ? Et la communication a-t-elle, oui ou non, fonctionné de votre point de vue ? Écoutez, comme disait Alba Ventura il y a quelques minutes sur votre antenne, on ne pourra jamais empêcher la neige de tomber. Cet épisode neigeux, il était clairement annoncé par Météo France, il était juste. Et donc les services de l'État sont à la manœuvre depuis longtemps, bien avant le début de ces chutes de neige, puisque les saleuses sont intervenues, par exemple, avant les premières chutes de neige. Et elles ont permis d'entretenir les routes tant que possible. Maintenant, je vous le dis, ce phénomène est exceptionnel. Donc la neige, elle a recouvert les routes, qu'on le veuille ou non. Et donc la situation est compliquée. Le salage peut-il être plus efficace ? Ça, vous savez, moi je ne suis pas spécialiste du salage. Ce que je sais, c'est qu'on a des équipes qui donnent tout ce qu'elles peuvent donner dans ces situations-là et qui s'investissent au maximum. Et que si la situation est compliquée, elles continueront de toute façon à s'investir. C'est une crise qui est interministérielle aussi, c'est-à-dire que le ministère des Transports, bien sûr, est engagé au maximum dans cette crise et fait tout son possible pour que les choses rentrent dans l'ordre. Justement, est-ce que vous avez des éléments sur la situation dans les gares ? Alors dans les gares, la situation est compliquée. Le ministère des Transports, vous en parlerait mieux que moi. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des personnes qui ont été hébergées cette nuit. Il y en a 400 qui ont été hébergées à Montparnasse, notamment 300 à Osterlitz. Dans les aéroports, il y a un peu moins de 250 personnes à Orly qui ont également été hébergées. Et sur les routes, il y a un certain nombre de centres d'hébergement qui ont été ouverts, 46 sur l'île de France. Quelques centaines de personnes ont pu comme ça dormir au chaud, 5 à 600 personnes. C'est l'estimation que nous avons. Au moment où nous parlons, Frédéric Delanouvelle, est-ce qu'il faut s'attendre à de nouvelles difficultés aujourd'hui ? Quelles sont, vous en tout cas, les prévisions qui vous sont parvenues ? Alors, elles sont plutôt optimistes. C'est-à-dire que normalement, le pic de la crise est passé. C'est-à-dire que ça va durer encore quelques heures parce que la situation est compliquée. Ce que l'on dit, et ce que notamment l'île de France et la préfecture de police de Paris dit, c'est qu'il y a encore trois points un peu compliqués, enfin trois principaux points compliqués. C'est l'autoroute A12. C'est la Nationale 1 au nord de Paris, en direction de Paris. Et puis, c'est cette fameuse cuvette à la hauteur de Bièvre sur la N118 qui est probablement le point le plus noir. La situation, elle s'améliore doucement, mais sûrement. Par exemple, au niveau de l'échangeur de la N118 et de la 86, où il y a 300 personnes qui ont été bloquées environ cette nuit, la situation est résolue. Donc, on avance, évidemment, c'est compliqué. Il y a du monde, la neige est toujours là. Donc, tout est fait pour que tout est fait et de façon très coordonnée entre les différents ministères. Donc, j'insiste sur l'importance du ministère des Transports qui est très investi là-dedans et pour que la situation rentre dans l'ordre le plus vite possible. Une dernière question. Quand peut-on espérer un retour à la normale ? Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, ce soir, que les auditeurs d'RTL qui vous écoutent puissent rentrer normalement chez eux ? Ce n'est pas une question piège. C'est votre évaluation au moment où nous parlons et on comprend aussi qu'elle puisse elle-même bouger dans la journée. Oui, bien sûr. Écoutez, j'espère. Honnêtement, là, je ne peux pas m'engager. Je n'ai pas les éléments qui me permettent de vous donner un horaire ou un moment où la situation sera résolue. Normalement, les chiffres de neige, en tout cas, doivent se calmer dans la journée. Donc, on espère que ça entraînera une résolution rapide de la situation. Je ne peux pas m'engager là-dessus. Et nous ferons un point là-dessus, bien entendu, avec Louis Bodin dans quelques instants. Merci beaucoup, Frédéric Delanouvelle. Je rappelle que vous êtes porte-parole du ministère de l'Intérieur et que vous demandez à tous ceux qui nous écoutent de ne surtout pas utiliser leur voiture ce matin en région parisienne et dans toute l'Île-de-France. Bonne journée à vous. Vous devez avoir beaucoup de travail sur les bras. Merci beaucoup. RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. L'Île-de-France sous la neige, encore sous les eaux dans certains départements. Nous sommes allés au chevet des sinistrés qui vivent dans leur maison inondée. Marie Mollet, vous vous êtes rendu vous à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne. C'est à l'embouchure de la Seine et de l'Ierre. La ville qui a été touchée en premier par la crue sous les eaux depuis 17 jours. Oui, et ici dans le quartier de Blandin-Belle-Place, complètement sous la neige, j'ai rencontré Éric qui tous les soirs vers 20h gare sa voiture au bord de l'eau et enfile sa combinaison de pêcheurs jusqu'en haut du torse. On a marre de la combi, matin et soir. On a marre de cette flotte électricité qui ne veut pas revenir. De toute façon, il fait noir là-bas. On va aller dans l'eau. On va souffrir parce que c'est gelé. On met toi sur le trottoir, c'est plus haut. Et on lève les bras parce que c'est la hauteur. Voilà, on continue et on marche. Le périple de Villeneuve-Saint-Georges. Et on va bientôt arriver chez moi. C'est un rat gondin qu'on vient de voir. Oui, oui. Un rat ou un rat gondin. Là, c'est la cave. Si j'ai pu monter, je l'ai monté. Il en reste encore dedans, t'en crois pas. À l'intérieur de la maison, il fait nuit noire. Le générateur a lâché. Éric s'éclaire à la lampe torche pour se faire à dîner. Ce soir, une boîte de pois chiches et un paquet de gâteaux. Petit réchaud, une allumette. C'est le camping maison. Si vous l'avez dehors, il fait moins froid. La maison, c'est un vrai frigidaire. Vous arrivez à dormir malgré le froid ? Ah ben, venez, je vais vous faire voir. Une, deux, trois, quatre, cinq, six couvertures. Et les bouillottes, les fameuses bouillottes qui sont là. Les nuits sont courtes et pour passer le temps, Éric rejoint son voisin tous les soirs autour des braises du barbecue. On va avec mon copain en face, on boit des petits verres. On va faire un feu, on va prendre les marshmallows, on va les mettre sur un bout de bois et puis on va les manger comme ça. Clément, qu'est-ce que tu fais ? Je t'ai acheté les marshmallows, hein ? On se voit tout à l'heure ? Éric et Clément, ce sont les derniers Gaulois dans la rue à rester chez eux par crainte des cambriolages. Marie, dans ce quartier, c'est la deuxième crue en moins de deux ans. Donc, il y a cette question lancinante pour les habitants. Faut-il commencer les travaux ou tout simplement vendre la maison ? Oui, et ici, la majorité des gens veulent partir, vendre leurs biens. Mais à quel prix ? C'est ce qu'explique Benoît qui a vendu in extremis son pavillon début janvier, quelques semaines avant la crue. Si j'avais eu cette inondation-là en plus, je pense que la mairie aurait négocié à la baisse les prix. Je n'aurais pas pu acheter une autre maison et tout ça. Moi, j'ai préféré jouer la sécurité. Après, oui, effectivement, là, je pense que les gens, ils sont inquiets. C'est compliqué d'évaluer le bien. Déjà que l'année dernière, ça avait déjà perdu. Avec celle-là, je pense que les gens sont sceptiques maintenant pour acheter des maisons dans le coin. Alors, malgré tout, l'eau a déjà bien baissé dans le quartier, mais la neige devrait fortement ralentir la décrue. Le reportage et les informations de Marie Mollet. Elle fait le matin, il est 7h26. Nous allons tout de suite retrouver la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, qui est en direct avec nous. Bonjour, Valérie Pécresse. Bonjour. Merci beaucoup. Je vous pose la question que je posais il y a quelques instants au porte-parole du ministère de l'Intérieur. Tout d'abord, est-ce que vous avez une information ou un message adressé en particulier à tous les auditeurs d'Île-de-France qui vous écoutent ? D'abord, on va leur dire beaucoup de courage et tout mon soutien pour cette journée qui va être une journée très chaotique pour tous ceux qui doivent se rendre au travail ou aller en cours ou en tout cas se déplacer. Moi-même, je viens d'essayer de prendre mon train et je me suis retrouvée dans une gare où il n'y avait aucune information voyageur et des centaines de personnes dans un train qui n'est jamais partie. Quelle gare, Valérie Pécresse ? Gare de la ligne L sur la ligne Versailles-Paris, vers Saint-Lazare. Donc, la vérité, c'est qu'il y avait visiblement des branches qui sont tombées sur les voies et il est très difficile d'aller les dégager puisque, évidemment, les personnes de la SNCF qui doivent dégager les voies elles-mêmes ne peuvent pas passer, ne peuvent pas atteindre les voies. Excusez-moi, j'insiste, vous-même, vous n'avez pas pu prendre votre train ce matin pour venir vers Paris, c'est bien cela ? Et vous remarquez le manque d'informations à l'égard des usagers ? Oui, nous avons un vrai sujet aujourd'hui, me semble-t-il, qui doit être mis au cœur de notre travail et je le demanderai à la SNCF, je le demanderai à la RATP également et au réseau de bus, c'est l'information voyageur. À l'heure des réseaux sociaux, il n'est pas normal qu'on parte de chez soi sans savoir que les trains ne partent pas, qu'on soit dans le train, au départ du train, à l'heure de départ du train, qu'on n'ait aucune information sur le fait que le train ne part pas. Il y avait des centaines de voyageurs avec moi dans le train qui n'avaient pas d'informations. Moi-même, j'ai obtenu l'information en appelant le directeur de la ligne pour avoir l'information. Je l'ai eue. Donc le sujet aujourd'hui, c'est l'information voyageur. Il faut qu'on permette aux Franciliens de savoir, idéalement, avant qu'ils partent de chez eux, si le train partira, et au pire, au moment où ils arrivent en gare. Mais il faut qu'on ait l'information voyageur en temps réel, dès qu'elle est disponible. Ce sera, à mon sens, le grand chantier qu'on va devoir travailler avec la SNCF et la RATP parce qu'aujourd'hui, ça n'est plus possible. À l'heure des réseaux sociaux, l'information doit être instantanée, elle doit être donnée. On a bien compris que vous insistez ce matin sur la nécessité absolue d'avoir une meilleure information pour l'ensemble des Franciliens qui doivent aujourd'hui, ou qui espéraient aujourd'hui, pouvoir prendre un quelconque transport en commun. Merci beaucoup d'être intervenu en direct sur notre antenne Valérie Pécresse. Bonne journée à vous. Yves Calvi, RTL Matin. Le Tout-Info est à suivre dans quelques instants avec Amandine Bégaud. Bonne journée à tous. RTL, il est 7h30. RTL Matin, Yves Calvi. 7h30, le Tout-Info avec Amandine Bégaud pour tout entendre de l'actualité de ce 7 février. Bonjour Amandine. Bonjour Yves, bonjour à tous. Et d'abord, cette mise en garde très ferme ce matin. La ministre des Transports appelle les Franciliens à ne pas prendre leur voiture. La situation reste difficile ce matin. Donc le message, c'est éviter de prendre votre voiture, se renseigner sur la circulation des transports en commun. Donc les bus ne circulent pas ce matin en région parisienne. Les réseaux locaux, les rues n'ayant pas été déneigées. Par contre, les métros fonctionnent à peu près normalement. Les RER aussi. Donc essayez de vous rabattre sur ces modes de transport. Et surtout, ne prenez pas votre voiture. La situation devrait s'arranger dans le courant de la matinée. Les saleuses et les engins de déneigement tournent, ont tourné toute la nuit, avaient été prépositionnés hier. Mais la situation va rester difficile toute la matinée. Donc évitez de prendre sa voiture. Elisabeth Borne au micro RTL de Maura Djabari. Le message est clair. Je le rappelle, pas de bus et évitez de prendre votre voiture. Voilà, des routes difficilement praticables. Pas de bus, vous le disiez Yves. C'est donc extrêmement compliqué de se rendre au travail ce matin pour bon nombre d'entre vous. Nathalie a carrément décidé de partir à pied depuis sa ville direction Paris. Ça fait quand même 15 kilomètres. Je commence à 9h, je me suis levée à 6h ce matin. Vu que je marche doucement, je pense que je vais mettre une bonne 1h30, je pense. C'est dommage quoi. Normalement, quand il neige tout ça, ils mettent du sel ou du sable, j'en sais rien. Et là, il n'y a rien. Du coup, nous, on se retrouve en galère à marcher sous le froid, sous la neige. J'ai pris quand même avec moi le nécessaire. J'ai pris ma gamelle du midi, j'ai mis des bottes qui ne sont pas vraiment adaptées, mais bon, ça va, ça tient le coup, des gants. Au cas où si je serais amenée à dormir sur mon lieu de travail, j'ai quand même ramené le nécessaire dans Cifrice. Voilà. Un témoignage de Nathalie qui en souhaite très bon courage. Elle était avec Gauthier de Lombugar. Les autorités le confirment par ailleurs ce matin. Oui, il y a bien des automobilistes franciliens qui ont passé la nuit dans leur voiture, coincés. Impossible en revanche de dire combien. Au total, au moins 1500 personnes ont pu être hébergées dans des centres d'accueil ouverts pendant la nuit. Parmi elles, Karim, il a passé la nuit dans un gymnase à Villacoublet. J'arrive pas à dormir, mais là on est bien. On est au chaud, on est accueillis, on est bien. Votre voiture, elle est où là actuellement ? Sur la 86. Elle est sur le côté, comme plusieurs autres voitures. Parce que j'avais pas le choix, ça roulait pas. On verra bien comment on va la retrouver. On s'est dit les routes allaient être salées et dégagées. Pour moi, c'est une galère qui aurait pu être évité puisque j'habite à 15 minutes de l'endroit où j'ai laissé ma voiture. 4 heures sur la route gratuitement. Un témoignage de Karim au micro-Hertel d'Arnaud Touche. Du côté des trains, pas vraiment mieux puisque la SNCF invite ce matin tout ce qu'ils peuvent à différer leur voyage. 700 passagers ont dormi dans des hébergements de fortune autour des gares Montparnasse et Austerlitz à Paris. Mais ce matin, le patron de la SNCF l'assure, les usagers seront bien indemnisés en cas de gros retard. Les trains sont ralentis pour deux raisons. D'abord, une raison de sécurité parce qu'ils forment des blocs de glace et ça peut endommager les vitres et donc éventuellement blesser les gens. Et puis, ça casse le matériel et donc, si le matériel est cassé, à ce moment-là, il y a des trains annulés. C'est vrai qu'on n'est pas habitué à Paris à avoir de telles chutes de neige. Même si c'est des circonstances météo qui n'ont pas grand-chose à voir avec la SNCF, la garantie sur les TGV marche. C'est-à-dire que quand on a un grand retard, on est indemnisé, ça peut aller à 75% et 100%. Indemnisé, donc pour les TGV, vous aurez compris, en cas de gros retard, c'était Guillaume Pépi, le patron de la SNCF avec Sophie Orange. Au total, on le rappelle, ce sont ce matin 25 départements qui restent en alerte orange, départements des Pays de la Loire et du Poitou aux Ardennes. Les transports scolaires sont supprimés dans une dizaine de départements, l'Orne, la Seine-Saint-Denis, dans l'Essonne, dans les Yvelines, la Seine-et-Marne-la-Marne et en région centre. Et nous faisons un nouveau point avec Louis Bodin. Louis, la neige se calme un petit peu, mais pas partout. Voilà, tout est relatif, c'est vrai que ça se calme un peu dans Paris, actuellement Paris, sorti de cette zone où il neige, il neige en revanche du côté des Yvelines, dans l'Orne, il neige également sur le Val d'Oise, sur l'Oise, sur le département de l'Aisne, sur l'Est de la Seine-et-Marne, sur la Marne, où là ça continue, encore des chutes de neige conséquentes. Alors évidemment, là où la neige a cessé, elle tient largement sur des sols qui sont totalement gelés, on est entre moins 3 à 0 degré en ce moment, donc attention, la neige et le verglas qui pourra arriver dans les toutes prochaines heures. La véritable atténuation, c'est en cours d'après-midi, durant la matinée, on pourrait bien avoir encore quelques averses de neige sur la capitale et sur les environs. Et vous continuerez d'être notre guide pendant toute cette matinée, Louis. RTL Matin, il est 7h36. Dans le reste de l'actualité, la suite du déplacement d'Emmanuel Macron en Corse. Et un discours très attendu à 15h30, cet après-midi à Bastia, le chef de l'État doit livrer sa vision sur l'avenir de l'île. Hier soir, rencontre avec Gilles Simeoni et Jean-Guité Alamoni, les deux leaders nationalistes. À la sortie, rien n'a filtré. Seule certitude, il n'y aura pas d'amnestie pour les prisonniers corse. Emmanuel Macron l'a dit clairement à l'épouse d'Ivan Colonna qui l'interpellait dans les rues d'Ajaccio. Il n'exclut pas, en revanche, l'idée d'un rapprochement. Écoutez l'échange. Je suis la femme d'Ivan Colonna. Bonjour madame. Mon fils n'a pas vu son père depuis un an et demi. S'il vous plaît, monsieur le président, faites quelque chose. S'il vous plaît, ce n'est pas un animal, c'est un être humain. Mais il faut organiser la visite, quelque chose comme ça pour que votre fils les voie. C'est très cher. C'est très cher. Mais je ne vais pas mentir, l'amnestie suppose de prendre une loi pour qu'on efface et qu'on oublie les crimes. Je vous mentirais si je vous disais ce soir dans les yeux que je voulais faire. Ce n'est pas vrai. Que votre enfant puisse voir son père, que les personnes qui sont détenues dans notre pays puissent voir leur famille, ça fait partie des choses que nous allons assurer. J'espère. Vous me regardez dans les yeux, je ne vous mens pas. Je ne vais pas vous dire cet après-midi l'inverse de ce que j'ai dit ce matin. Échange entre Emmanuel Macron et l'épouse d'Ivan Colonna qui l'interpellait au micro-RTL d'Olivier Bost. Tariq Ramadan lui reste en prison. C'est ce qu'a décidé hier le juge des libertés qui a suivi les réquisitions du parquet. Il s'agit entre autres d'empêcher toute pression sur les plaignantes qui l'accusent de viol et puis au procès de Jawad Bendaoud, le procureur a requis quatre ans de prison à l'encontre du logeur des terroristes des attentats de Paris. Il n'y a, dit-il, pas suffisamment d'éléments prouvant qu'il savait qui étaient les deux hommes qui l'hébergeaient. Un mot de foot et carton plein pour Marseille qui a étrillé Bourg-en-Bresse hier soir en huitième de finale de la Coupe de France. Victoire 9 à 0, rien que ça. Qualifié également le PSG qui s'impose 4 à 1 face à Sochaux, le petit club des Herbiers lui a créé la surprise en battant au cerf. 3 à 0 ce soir. Montpellier affronte Lyon. Et puis au cinéma, le carton du moment, ce sont les tuches. Trois, déjà 2,3 millions d'entrées en une semaine. C'est le meilleur démarrage pour un film français depuis 2011. Jean-Paul Rouve, l'un des principaux tuches, a d'ailleurs bien du mal à y croire. C'est incroyable en fait. On ne réalise pas vraiment. C'est hallucinant. J'ai toujours peur que ça s'arrête. Je me dis, bon, c'est bon, tous les gens qui voulaient le voir l'ont vu et demain, on va faire 50 entrées. Mais vraiment, je le pense. Mais en tout cas, là, on sait qu'en faisant plus de 2 millions en première semaine, qu'on va faire au moins autant que le 2, voire le dépasser. Et dans ma tête, moi en tout cas, ça c'était mon rêve le plus fou. Quand on était en Tournée-Province, la première question qu'on avait avec Olivier, c'était « Et vous allez faire les tuches 4 ? » On en parle, évidemment. On a des idées, on a des pistes. Mais pour l'instant, il faut qu'on se mette autour d'une table et qu'on bosse. Et décevoir les gens, pour moi, je ne pourrais pas me regarder dans une glace si je rentrais dans une salle en me disant « Leur film, je leur propose, il n'est pas au top. » Je ne vois pas par les tuches dans l'espace. Je ne vois pas ce qu'il peut vous faire. Jean-Paul Roux avec Stéphane Boutsoc. Pas sûr qu'il y ait un tuches 4. En revanche, il y aura bien de nouveaux épisodes de Star Wars. Ils seront réalisés par les créateurs de Game of Thrones. C'est ce qu'a annoncé cette nuit la maison de production au Lucasfilm. Pas de date de sortie pour l'instant. C'était le Tout-Info avec Amandine Bégon. On vous retrouve pour la revue de presse à 8h40. A tout à l'heure. On va tout de suite faire un point circulation avec Guillaume Chiaise. Oui, alors deux axes totalement bloqués en Ile-de-France ce matin. Toujours la N118 dans les deux sens entre Pont-de-Sèvres et Juvisy. La Nationale fermée depuis hier 18h. Une centaine d'automobilistes ont dû abandonner leur véhicule ou dormir à l'intérieur. L'autre axe fermé c'est l'A86 intérieur direction Paris. Autoroutes fermées sur environ 3 km jusqu'au tunnel de Freyne. Et puis malgré les consignes du ministère de l'Intérieur de plus en plus d'automobilistes franciliens empruntent la route. Ce matin on est d'ailleurs à 175 km de bouchons actuellement. Et donc ça sature l'échangeur entre l'autoroute A12 et A13 est actuellement totalement bouché. Deux voies de circulation sont fermées à cause d'un camion au travers de la chaussée. Guillaume Chiaise qui fera le point circulation qui sera notre fait de rouge pendant toute cette matinale. RT le matin il est 7h40. Bonjour François Langlais. Bonjour Yves. François la bourse américaine plonge avant hier elle remonte hier mais comment va vraiment l'économie américaine ? Pas si mal Yves. L'économie réelle va bien l'Amérique va bien. Mais on va voir que la finance a quand même le blues parce qu'elle sent bien qu'elle a un peu abusé. Et quand je dis un peu elle a vraiment abusé. A tout de suite François depuis les Etats-Unis. RT le matin Yves Calvi 7h41 Langlaisco avec vous François Langlais. Bonjour à tous. François je rappelle que vous êtes ce matin à New York au cœur financier de l'Amérique. Wall Street s'est donc reprise hier mais vous nous dites que le mini-crack que nous avons connu pourrait avoir des conséquences politiques ? Oui parce que le président Trump est littéralement un dingue de la bourse depuis qu'il est élu. En fait il s'attribue l'extraordinaire montée du Dow Jones depuis son élection. Une progression qui a fait plus de 40% en 15 mois. On n'avait pas vu une telle avancée depuis 59 ans avant la chute de ces derniers jours. Il a d'ailleurs dit un jour texto à des journalistes à bord de l'Air Force One vous savez que c'est l'avion présidentiel si notre marché boursier s'y prospère et bien c'est grâce à moi. Selon ses conseillers il demande plusieurs fois par jour à combien est l'indice des valeurs vedettes. Et la bourse reste l'un des thèmes favoris de ses célèbres tweets jusqu'à ses derniers jours il faut le dire puisque depuis il a complètement abandonné le sujet et pour cause. Ah bah peut-être qu'il a peur qu'on lui attribue aussi la baisse. Oui c'est exactement ça. Selon son entourage il est convaincu que les élections au congrès qui auront lieu cet automne et qui sanctionneront son demi-mandat se joueront sur l'économie. Il s'accroche donc à l'idée d'une bourse en hausse perpétuelle. Mais au fond François dans quel état est l'économie américaine ? Ecoutez dans une bonne forme incontestablement. Pour vous donner un seul chiffre 80% des entreprises ont publié pour 2017 des résultats c'est-à-dire des profits supérieurs aux attentes. Le chômage est au plus bas et pour la première fois depuis la grande crise les salaires augmentent plus 2,9% sur un an selon les derniers chiffres. C'est justement ces chiffres qui ont déclenché la crise boursière de ces derniers jours. La seule ombre au tableau ce sont les déficits. Côté budgétaire d'abord les emprunts de l'Etat vont progresser cette année de 84% à 800 milliards d'euros. Quant au déficit commercial il s'est accru lui de 12% sur la première année Trump alors que le président avait justement promis de le réduire. Mais c'est le déficit qui a inquiété les investisseurs ? Ecoutez si c'était ça il serait bien incohérent parce que le déficit budgétaire accru provient justement des baisses d'impôts considérables pour les entreprises que la bourse a applaudies. Non les investisseurs sont en fait assez en phase avec Trump et sa politique économique. Ce qu'ils redoutent c'est la fin d'une situation d'exception où le prix de l'argent les taux d'intérêt étaient considérablement peu chers. Une situation due aux politiques économiques mises en oeuvre pour combattre la grande crise politique dont l'Amérique est en train de sortir parce qu'elle va mieux. Alors François pourquoi cette normalisation les inquiète-t-elle ? Parce qu'elle sonne la fin de l'argent facile de l'endettement excessif d'un monde sans risque de pratiques aberrantes comme celle que je vous racontais il y a deux jours les rachats d'actions. Ce mini-crack sonne donc comme un rappel à la réalité. Et les boursiers sont un peu comme des alcooliques toujours à coup des aux incs alors que le bar va fermer qui tente de sous-doyer l'aubergiste pour obtenir un dernier verre. On a bien compris l'histoire. François Langlais l'américain et l'économie tous les jours sur RTL. RTL matin il est 7h45. Bonjour Elisabeth Martichoux Bonjour Yves bonjour à tous. Vous recevez ce matin Benjamin Griveaux qui est porte-parole du gouvernement. Que fait le gouvernement ? Quand la météo paralyse le pays les Français se retournent vers l'État. A-t-il suffisamment anticipé combien de personnes toujours coincées ? Que met-il en œuvre pour accompagner et débloquer ses conducteurs ses habitants dont certains subissent la neige après les crues ? Les SDF ont-ils tous été mis à l'abri ? Quelles sont les recommandations enfin pour ce matin ? A tout de suite. RTL matin Yves Calvi 7h46 je me permets d'interrompre votre conversation mais il est normal que l'un et l'autre bien entendu ayez beaucoup de choses à vous dire et donc ce matin Elisabeth Martichoux vous recevez le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux Bonjour Benjamin Griveaux Bonjour Elisabeth Martichoux Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL pour évoquer cette situation tout à fait exceptionnelle première rivière du quinquennat Macron et en l'occurrence une vie compliquée pour de nombreux Français alors pour ceux qui nous écoutent en ce moment coincés dans leur voiture on n'espère pas mais pour certains d'entre eux c'est le cas ils sont dans leur cuisine dans leur salle de bain ils se demandent simplement bon qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Alors d'abord le premier conseil c'est d'éviter au maximum de prendre son véhicule aujourd'hui parce que la conduite est difficile on a eu l'expérience pour ceux qui ont conduit hier et encore ce matin prendre au maximum les transports en commun et plutôt les transports en commun ferroviaires parce qu'il y a de nombreux bûches dans différentes zones qui sont restées au dépôt en Ile-de-France par exemple il n'y en a aucun je crois qui circule il n'y en a aucun en Ile-de-France il n'y en a pas et par ailleurs se renseigner auprès des sites des différents transporteurs notamment ferroviaires sur les retards ou sur les cadences qui sont ralenties par définition moi je veux d'abord saluer les centaines d'agents publics qui depuis lundi après-midi qui dans la nuit de lundi à mardi puis cette nuit encore se sont mobilisés à la fois pour déneiger pour saler et puis pour héberger pour accueillir pour prendre soin parce qu'il y a des personnes qui sont restées coincées dans leur véhicule cette nuit qui ont été accueillies dans des gymnases on a vu de la solidarité on a vu de la solidarité de communes on a vu de la solidarité qui s'est exercée avec des personnes qui ont dormi dans des gares dans des aéroports bref beaucoup de respect pour tous ces agents publics qui ont donné beaucoup de leur temps à leurs concitoyens depuis 48 heures ceci devait être dit parce que c'est vrai on constate aussi derrière ce vertel depuis tôt ce matin il y a de la solidarité il y a aussi un défaut d'informations la SNCF la RATP ne donne pas suffisamment d'informations voyageurs Valérie Pécresse était tout à l'heure en direct avec Yves Calvi elle nous le disait et si elle le dit c'est qu'elle le vivait aussi elle-même et elle parlait à ses administrés est-ce que vous allez une nouvelle fois demander à la SNCF de venir au ministère des transports pour rendre des comptes sur ce sujet-là ? Il faut toujours bien informer et je vais vous dire une chose dans les situations exceptionnelles et nous vivons une situation exceptionnelle il n'a pas autant neigé depuis 2013 et quand on a 15 à 20 cm de neige qui tombe en 24 heures on est dans une situation exceptionnelle et donc à situation exceptionnelle moyen exceptionnel les sites de la SNCF ou de la RATP doivent pouvoir être en mesure de donner les informations et c'est vrai qu'il a pu être noté à certains endroits que les informations ne circulaient pas suffisamment donc vous le dites avec vos précautions oratoires mais il est vrai que dans certains cas il y a eu un défaut d'information vous savez que c'est le nerf de la guerre dans ces cas-là non le nerf de la guerre c'est de faire en sorte que les gens puissent circuler puissent être en sécurité c'est ça le nerf de la guerre dans ces moments-là ça n'est pas d'anticiper ça n'est pas préventivement de dire ne prenez pas vos voitures attention si vous allez prendre le train et quand on est dans la gare d'informer sur les trains qui circulent ou pas arrêtons de faire croire n'importe quoi aux français Elisabeth Martichoux il est difficile d'anticiper le nombre de centimètres qu'il va tomber il faut savoir une chose c'est que quand vous salez une route quand vous salez de la voirie jusqu'à 3 ou 4 centimètres le sel est efficace au-dessus de 3 ou 4 centimètres et on est bien au-delà puisqu'on est sur 15, 20, 25 centimètres dans certains endroits le sel est inopérant le salage ne servait à rien pour ceux qui disent on les a entendus sur l'antenne l'Amérique Paris n'a rien fait l'État n'a rien fait ça servait à rien pour les premiers centimètres le salage est utile au-delà le salage s'avère inopérant moi je veux aussi saluer les personnels de la SNCF qui ont été mobilisés et qui se sont mobilisés parce qu'à nouveau on a 700 personnes qui ont pu être accueillies dans des gares cette nuit de mardi à mercredi Vous me permettez d'insister la ministre Elisabeth Borne a réagi à 15h hier parce que c'est pas trop tard la préfecture la préfecture a réagi hier à 14h les gens étaient déjà partis dans leurs entreprises et allaient être piégés quelques heures plus tard pour rentrer est-ce que c'est compliqué en fait tout simplement de venir dire préventivement aux français la mauvaise nouvelle c'est-à-dire il va neiger ne bougez pas n'allez pas travailler sinon vous allez être certain Il y a eu deux épisodes neigeux Elisabeth Martichoux le premier lundi et le second mardi qui étaient d'une plus grande ampleur et que les choses soient très claires il est difficile de savoir le matin à 8h si les routes seront bloquées à 14h dans l'immense majorité des cas la prévention évidemment est la meilleure des politiques c'est ce que nous avons fait et c'est ce qui a été fait par les préfectures vous dites qu'il n'y a eu aucun retard on en vous entend il n'y a eu aucun retard aucun défaut non et par les préfectures et par le ministère des transports ça a été fait dès hier avec des appels à ne pas prendre son véhicule qui ont été réitérés à maintes reprises trop tard mais trop tard Elisabeth Martichoux à nouveau soit vous êtes devin et vous êtes la météorologue de France la mieux renseignée mais moi je ne savais pas hier matin peut-être le saviez-vous et auquel cas je vous invite à prendre contact avec nos services qu'il allait tomber 20 cm de neige vous avez vraiment les dons de devin que l'Etat n'a pas écoutez j'ai pas les dons de devin mais c'est pas moi vers lesquels on se retourne dans ces cas-là mais je comprends et il est normal que les Français se retournent vers l'Etat dans ces moments où est-ce qu'il y a une culture je vous pose la question est-ce que c'est normal où il y a effectivement une culture de la dépendance des Français à l'égard de l'Etat dès qu'il arrive un aléa climatique il y en a certains qui le disent qu'on devrait plus être fataliste que toujours en appeler à la malédiction et à l'inertie des pouvoirs publics non le rôle de l'Etat c'est de garantir la sécurité des Français la circulation et de faire en sorte que les choses puissent se rétablir rapidement une autre chose est aussi à noter c'est que là on est face à un épisode exceptionnel et j'entends certaines voix et je suis certain que nous aurons droit à l'instrumentalisation politique dans les 24 ou 48 prochaines heures de gens qui vont nous dire il faut quand même adapter nos infrastructures mais on ne va pas adapter des infrastructures à un moment exceptionnel ça reste exceptionnel on ne va pas acheter des moyens supplémentaires pour deux épisodes neigeux ce serait-il exceptionnel qui se tiennent tous les 4 ou 5 ans bon il y a de la solidarité il y a les services de l'Etat qui sont entièrement mobilisés et vous l'avez dit et moi je veux le saluer il y a la solidarité entre les français c'est aussi ça qui fait la force de notre pays 600 personnes accueillies dans des centres d'hébergement en dehors de Paris 700 personnes ont dormi aussi dans les gares à Montparnasse et Austerlitz ce sont des voyageurs qui n'ont pas pu prendre le train ou des personnes naufragées dans la rue oui parce que les trains doivent réduire leur vitesse doivent réduire leur vitesse et les cadences notamment quand il y a beaucoup de neige parce que ça pose des problèmes de sécurité notamment sur les wagons avant les sociétés d'autoroutes ont suffisamment fait leur boulot dès que c'était possible écoutez on n'est pas en train de donner des bonnes notes aux uns aux autres on est en train de faire en sorte oui mais vous savez on tire les leçons une fois que l'épisode est passé et là il y a des gens qui sont coincés dans leur voiture il y a des gens qui se demandent s'ils peuvent aller bosser demain et donc le vrai sujet c'est de déneiger de saler et ne vous inquiétez pas les conséquences seront tirées et on regardera pour faire en sorte qu'aux prochains épisodes neigeux exceptionnels on puisse avoir la meilleure réaction possible les SDF les personnes sans-abri Benjamin Griveaux quelle mobilisation pour eux ? il y en avait qui ont dormi dans la rue dans les rues de Paris par exemple on les a vus ? on a 145 000 places d'hébergement d'urgence c'est 10 000 places de plus que l'an dernier on a dans le cadre du budget qui a été voté à la fin de l'année 2017 donc pour l'année prochaine une augmentation de 12% des moyens on a 1000 places supplémentaires qui seront ouvertes dès cette semaine dont 650 places supplémentaires en Ile-de-France et 250 à Paris donc on a mobilisé des moyens comme jamais ils n'ont été mobilisés sur les questions d'hébergement d'urgence c'est 24 heures est-ce qu'il y en a eu encore plus ? on est 10 000 de plus ce sont les chiffres que je viens de vous donner 1000 places supplémentaires ouvertes cette semaine là cette semaine et pour faire face à cet épisode neigeux en particulier et pour faire face non seulement à l'épisode neigeux mais pas uniquement à l'épisode neigeux parce qu'il y a la neige mais il y a le grand froid et le grand froid il n'a pas attendu la neige il était là avant Sylvain Maillard le député LREM a dit pour l'immense majorité des SDF qui dorment dans la rue c'est leur choix il l'a dit lundi matin on n'était pas encore dans cet épisode exceptionnel de froid qui rend pour eux la situation intenable ce sont des propos regrettables et je crois qu'il les a d'ailleurs regrettés maladresse ? il les a regrettés il s'en a expliqué lui-même donc je ne vais pas y revenir donc ça n'est pas leur choix les SDF qui restent dans la rue non il y a quelques personnes qui font le choix difficile de vivre en marge de la société et qui choisissent de vivre dans la rue mais c'est une infime minorité la très grande majorité ne fait pas ce choix c'est une situation subie et le rôle des pouvoirs publics c'est de leur offrir un hébergement de la dignité d'être au chaud et puis de pouvoir d'abord les accueillir en hébergement d'urgence et ensuite de sortir de ces situations d'urgence pour les pérenniser dans des hébergements toute dernière question un chiffre combien de personnes ont dormi dans la rue la nuit dernière ? la nuit dernière je ne dispose pas de ce chiffre plus de 50 en Ile-de-France vraisemblablement plus de 50 je vois très bien ce que vous voulez Julien de Normandie dit 50 en Ile-de-France non Julien de Normandie ne dit pas ça et c'est malhonnête de dire ça donc je vais rectifier Julien de Normandie dit qu'il y a 50 personnes à qui n'ont pas pu être retrouvées des solutions suite aux appels qui ont été passés au 115 c'est simplement ça qu'il a dit et rien d'autre il y a évidemment plus et malheureusement plus de 50 personnes qui ont dormi dehors en Ile-de-France ou il s'est mal exprimé il sera l'invité du Grand Jury dimanche merci à vous merci à vous plus de 10 000 places d'accueil cette année et plus de 1000 places supplémentaires cette semaine notamment concernant les SDF vient de nous dire le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux l'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr dans un instant nous sommes avec Cyprien Sidi RTL Matin les inattendus de Cyprien Sidi 7h57 ce matin l'art de ne pas tweeter trop vite oui hier en début d'après-midi alors que les premières difficultés dues à la neige se faisaient sentir Alain Juppé s'est fâché tout rouge bon il n'est pas resté bloqué toute la nuit garmon parnasse non plus c'est juste que son TGV a eu du retard de quoi tout de même lui faire écrire sur le réseau social 5 cm de neige Bordeaux-Paris 4h bravo la SNCF avec pour montrer qu'il était très énervé un petit émoticône tout rouge tout énervé ah oui bon c'est vrai que normalement le trajet doit durer 2h04 mais Alain Juppé a dû s'énerver une deuxième fois oui quand la SNCF lui a répondu la SNCF qui comme un gamin de CM2 a fait la leçon à Alain Juppé en lui envoyant une vidéo d'explication lui montrant pourquoi son train avait dû ralentir écoutez lors des intempéries hivernales la neige présente sous les trains ou sur la voie est aspirée et forme ainsi des blocs de glace lorsque deux trains se croisent à vitesse normale ces blocs peuvent se détacher et endommager le matériel et là vous imaginez Alain Juppé en train de regarder la petite vidéo tout énervé c'est la journée qu'il aurait dû passer dans le TGV et c'est pour sa sécurité en plus qu'il a dû ralentir le maire de Bordeaux qui comme un enfant qui se fait gronder a visiblement préféré ne pas répliquer à la leçon ferroviaire de la SNCF Cyprien Sini nous allons nous tout de suite retrouver Christian Panvert la situation est difficile bien entendu en Ile-de-France mais elle est aussi en Touraine vous êtes à tour hein Christian ? Oui il gèle autour de moins 1 en ce moment ce qui rend la circulation difficile sur les actes secondaires difficulté aussi sur les rails plusieurs TGV en direction de Bordeaux et Paris ont été annulés à Saint-Quart-décor le trafic est également perturbé sur le réseau TER et on me signale à l'instant un accident dû aux conditions climatiques sur l'autoroute à 10 en direction de Poitiers à Sourigny alors a priori Yves pas de blessés juste de la tôle je crois c'est mais encore une fois prudence Christian vous nous avez bien dit des températures qui descendent jusqu'à moins 20 ? Moins 20 moins 20 degrés Ah je ne comprenais pas pardonnez-moi voilà ça me paraît plus logique et ça nous permet de retrouver tout de suite Louis Bodin pour la météo Louis ? Oui alors effectivement la situation s'améliore très très lentement sur Paris maintenant les chutes de neige ont cessé il en reste en revanche plus à l'est sur la Seine-et-Marne il y en a sur la Haute-Marne sur la Marne également du côté de la Picardie il y en a sur l'Heure l'Heure-et-Loire sur le Val-d'Oise sur l'Oise là pour l'instant ça ne s'est pas calmé du tout il y a encore des chutes de neige et tout au long de la matinée des chutes de neige pourront se produire encore sur l'île de France ça s'est calmé il y aura probablement encore quelques flocons avant midi alors ça ne devrait pas aggraver la situation mais ça ne va pas l'améliorer du tout des averses de neige également sur la Touraine on vient de l'entendre et là pour l'atténuation il faudra attendre la fin de l'après-midi donc vous voyez qu'il y a encore durant la matinée une situation à surveiller vous avez entendu les températures sont négatives elles le sont également dans Paris en ce moment donc la couche de neige qui est au sol ne va pas fondre rapidement bien au contraire le journal avec Jérôme Flora bonjour Jérôme bonjour Yves bonjour à tous à la une nuit blanche sur une bonne partie du pays flocons et vraie galère en Ile-de-France où de nombreux automobilistes se sont retrouvés piégés comme Lucien bloqué sur l'autoroute A12 à l'ouest de Paris depuis 18h30 hier ça fait plus de 24h qu'il est debout la situation elle est on va pas dire qu'elle est débloquée totalement mais on a pu s'extraire de la 12 je suis en direction de Poissy où ça roule gentiment des deux côtés d'ailleurs c'est malheureusement enneigé de mon côté mais quand je vous dis enneigé c'est bien enneigé ils auraient pu quand même saler je suis debout depuis 5h du matin d'hier donc c'est un peu chaud mais bon si vous voulez on a pas le choix malheureusement nous on a pas mangé depuis hier midi et je suis pas le seul dans ce cas là je suis chef d'entreprise donc je vais rentiller on a dormi je vous cache pas j'ai peut-être dû dormir par à coup allez 40 minutes dans la totalité depuis 18h38 pour être précis qu'on était à Vélizy vous voyez là on a réussi à s'extraire que maintenant je peux vous dire que c'est chaud quoi un automobiliste coincé sur l'autoroute A12 où le trafic reprend tout doucement depuis quelques minutes il était avec Laura Maucci et à l'instant le ministère de l'intérieur demande aux automobilistes de ne pas prendre leur voiture en Ile-de-France au total entre les routes et les gares ce sont près de 1500 personnes qui se sont retrouvées coincées je me retourne vers vous Guillaume Chies je vais y arriver bonjour bonjour vous scrutez l'état du trafic depuis 5h ce matin quelles sont les principales difficultés d'abord sur les routes alors c'est au sud-ouest de l'Ile-de-France que se concentrent les gros points noirs deux axes sont totalement bloqués ce matin la N118 dans les deux sens entre Pont-de-Sèvres et Juvisy la nationale est fermée depuis hier soir une centaine d'automobilistes ont été contraints à abandonner leur véhicule l'autre axe bloqué c'est l'A86 intérieur direction Paris autoroute fermée entre Anthony et le tunnel de Freyne sur environ 3 km enfin malgré les consignes du ministère de l'intérieur les automobilistes franciliens sont de plus en plus nombreux à prendre le volant ce matin 190 km de bouchons et notamment un gros point de blocage l'échangeur A12 A13 totalement saturé et dans les transports en commun Guillaume et bien la RATP l'a annoncé à 7h ce matin pas de bus sur l'ensemble du réseau et très peu de tramway la situation est en fait évaluée en temps réel au cas par cas au niveau national la SNCF conseille à ses clients de reporter leur déplacement 700 personnes ont été hébergées dans les gares de Montparnasse et d'Austerlitz gares de Montparnasse où les voyageurs se plaignent du manque d'informations écoutez Alexandra au micro de Christophe Ponziou elle devait se rendre ce matin à Bordeaux je me suis levée à 4h30 j'ai regardé sur l'application SNCF on m'a juste dit que le TGV de Bordeaux allait avoir 20 minutes de retard à l'arrivée et donc je suis arrivée à Montparnasse et là j'ai découvert que le TGV de Bordeaux de 7h19 était supprimé c'est juste que ben voilà on est pris en otage avec les transports en commun donc on n'a pas de levier c'est juste pathétique enfin les aéroports sont également touchés mais plus faiblement 230 voyages ont dû dormir à Orly-Rires merci Guillaume Chies pour ce point très précis on entendait cette voyageuse très en colère c'est également le ton de Valérie Pécresse la présidente de la région Île-de-France qui était l'invité d'Hertel peu avant 7h30 elle s'en prend au manque de prévention dans les gares nous avons un vrai sujet aujourd'hui qui doit être mis au coeur de notre travail et je le demanderai à la SNCF je le demanderai à la RATP également c'est l'information voyageur à l'heure des réseaux sociaux il n'est pas normal qu'on parte de chez soi sans savoir que les trains ne partent pas qu'on soit dans le train au départ du train à l'heure de départ du train qu'on ait aucune information sur le fait que le train ne part pas il faut qu'on ait l'information voyageur en temps réel dès qu'elle est disponible Valérie Pécresse la présidente de la région Île-de-France sur RTL on évoquait avec Guillaume Chies la Nationale 118 c'est le point noir depuis hier soir en Île-de-France près de 90 automobilistes pris au piège se réveillent ce matin dans un gymnase de Vélizy où ils ont passé la nuit on vous y retrouve Arnaud Touche bonjour bonjour je suis avec Charles juste à mes côtés Charles c'est une nuit difficile on ne peut pas le cacher on ne peut pas le cacher une nuit courte on est arrivé à peu près vers une heure et demie on s'est couché vers deux heures et là on s'est réveillé à peu près vers vers sept heures en cherchant des plans pour rentrer à la maison donc voilà nuit courte mais quand même dans des conditions très 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 bonnes et très bien organisées par la mairie par l'armée par tous les services qui nous ont hébergés votre programme aujourd'hui c'est quoi ? retrouver au plus vite j'imagine votre véhicule et rentrer chez vous ? voilà déjà l'objectif c'est d'entrer à la maison c'est le premier objectif après les moyens on verra mais on cherche le meilleur le meilleur système il y aurait des transports qui seraient disponibles des transports en commun parce qu'on m'a déconseillé la voiture pour la direction que je vais prendre voilà donc on va faire on va faire au mieux et donc désormais les automobilistes vous l'entendez scrutent leur portable avec les cartes de trafic en temps réel le but trouver un axe dégagé bien sûr pour rentrer chez eux au plus vite merci Arnaud touche dans les Yvelines en direct pour RTL et puis je vous donne à l'instant ce chiffre communiqué par les pompiers 400 interventions enregistrées depuis 17h en majorité des piétons blessés sur la voie publique après des chutes ou des accidents de roues RTL matin il est 8h06 depuis 4h30 ce matin une bonne partie des équipes d'RTL a donc pris ses quartiers à Lannis-sur-Marne à l'est de Paris touché par les crues et désormais donc par la neige on vous y retrouve Raphaël Vantard bonjour bonjour pour aller travailler ce matin c'est le système D ou plutôt le système P comme pied direction la gare la plus proche tous en ligne le long de la route ces habitants de Lannis marchent vers leur travail vers la gare RER de la ville certes le panorama de ses arbres enneigés est magnifique mais la plupart de ses hommes et femmes regardent plutôt par terre pour ne pas glisser mais aussi parce qu'ils ont le moral dans les chaussettes Marco comme chaque jour depuis deux semaines sort de sa maison en kayak à bout on était content parce qu'on voyait une certaine décrue qui s'amorçait assez rapidement d'ailleurs mais maintenant avec cette neige ça va nous faire un surplus d'eau et le moral il commence à céder aussi parce que 15 jours comme ça ça fait beaucoup on se dit ça va continuer Fabrice lui double les piétons et pour cause il a chaussé sa paire de ski de fond pour aller plus vite oui mais aussi pour se réchauffer avec les inondations il n'a plus de chauffage depuis 15 jours là bientôt je vais travailler et avant je profite de la neige pour faire du ski de fond c'est la troisième saison où je fais du ski de fond à l'année je n'ai pas de chauffage on n'a pas de gaz donc là ça me réchauffe en fait de faire du sport du ski de fond et pour rajouter encore à cette galère à l'instant on apprend que la gare RER de l'année vient de fermer un arbre est tombé sur une caténaire il n'y a aucun moyen pour le moment de quitter la ville hormis de tenter la patinoire en voiture merci bon courage à tous merci Raphaël Vantard en direct de Lannis pour RTL Lannis sur Mars nous toute l'équipe d'RTL midi vient donc d'arriver rendez-vous à la mi-journée et à Paris les critiques sont nombreuses contre Anne Hidalgo beaucoup s'étonnent de voir les routes de la capitale sous la neige où sont les saleuses s'agacer hier soir sur RTL cet auditeur Mathieu c'est dommage que Anne Hidalgo qui fait preuve d'autant de célérité pour fermer les voies sur berge n'ait pas fait même preuve de célérité pour préparer Paris à l'épisode neigeux je rappelle à tout le monde que c'est normal en hiver qu'il puisse neiger l'avenue d'Yéna que j'ai voulu monter ce soir à Paris qui monte vers l'étoile on est partis tous en crabe on a patiné tous sur les pavés mais au moins les grandes artères qui permettent un petit peu de fluidifier la circulation parisienne ça me paraît de le B à bas c'est quand même étonnant qu'à Paris on soit complètement pris au dépourvu surtout que quand même l'épisode neigeux comme ils appellent ça était prévu et la réponse on l'a eu il y a quelques minutes sur RTL avec le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux qui a expliqué qu'au-delà de 3 ou 4 centimètres de neige le salage est inutile sachant qu'il est tombé jusqu'à 15 centimètres en Ile-de-France il reconnaît aussi qu'il y a pu avoir quelques défauts d'information dans certaines gares cela dit il parle d'un événement je cite exceptionnel je vous rappelle enfin que 25 départements sont en alerte dans la moitié nord du pays jusqu'à la mi-journée fin prévu de l'épisode neigeux RTL matin il est 8h09 avec la neige c'est l'autre désagrément de ce début d'année désagrément le mot est faible je veux parler des inondations ce n'est pas la première fois que surgit le débat il vient d'être relancé par une adjointe d'Europe Ecologie Les Verts à la mairie de Paris Célia Blohel elle accuse les agriculteurs d'être responsables des crues selon elle les pratiques agricoles aggravent les inondations elle a mis évidemment les paysans en colère alors y sont-ils pour quelque chose c'est la question du 8h avec vous Virginie Garin bonjour on les accuse avec leurs pesticides d'imperméabiliser les sols alors c'est vrai que sur un champ où on met peu de produits chimiques ou pas il y a des vers de terre qui creusent des galeries qui aèrent la terre comme des trous dans une éponge et donc l'eau peut y pénétrer plus facilement mais quand il y a une crue comme celle qu'on connaît avec autant d'eau vers de terre ou pas pesticides ou pas le sol est inondé ça ne change rien si chez vous sur un tapis vous renversez un verre d'eau l'eau est absorbée si c'est un seau d'eau vous êtes inondé est-ce que l'impact des techniques agricoles sur les inondations a été étudié ? oui après la crue de 2016 une étude a été réalisée pour l'Etat elle a conclu que si les agriculteurs avaient tous favorisé donc les vers de terre fait du bio planté des haies avaient tous eu des pratiques écologiques ça aurait permis d'éponger 48 millions de mètres cubes d'eau sur tout le bassin de la Seine ça peut sembler énorme en fait ça équivaut à 1 millimètre de pluie comme s'il n'avait plus 1 millimètre de moins or depuis le mois de décembre on en est à plus de 280 il faudrait plutôt incriminer l'urbanisation voilà un sol en béton en goudron de parking de supermarché de route est forcément plus imperméable qu'un champ de terre donc s'il y a une cause aggravante c'est plutôt celle-là alors les agriculteurs doivent faire des efforts entourer leur culture de bandes d'herbes de haies et ils le font mais les accuser d'aggraver la crue en ce moment n'est pas juste beaucoup en sont même victimes des centaines d'hectares de céréales ou de cultures maraîchères sont aujourd'hui sous l'eau donc perdus la question du 8h avec Virginie Garin j'ai tout compris dans un instant direction la Corse Emmanuel Macron RTL matin il est 8h11 la suite du journal Jérôme Florin Yves Calvi deuxième et dernier jour de la visite d'Emmanuel Macron en Corse le récent raz-de-marée des nationalistes aux élections n'ont eu pour l'heure aucun effet le chef de l'état s'est montré hier inflexible et rien ou pas grand chose n'a filtré de sa rencontre avec Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni dans la soirée Emmanuel Macron doit livrer sa vision de l'avenir de Lille cet après-midi à Bastia vous êtes l'un des envoyés spéciaux de RTL en Corse Olivier Bost bonjour bonjour les nationalistes qui attendent beaucoup pourraient être déçus oui car tout ce qu'Emmanuel Macron va dire cet après-midi tiens dans une phrase prononcée hier dans son hommage à Claude Erignac il faut ménager un avenir à la Corse tout est même dans ce mot ménager cet avenir donc passera par quelques gestes pour l'état qui dirige l'île depuis deux mois maintenant quelques gestes mais pas de concession par exemple il n'est pas question d'une quelconque amnistie pour le chef de l'état des prisonniers au cas par cas pour notre transférison de Borgo c'est tout il n'est pas question non plus d'inscrire l'idée du peuple corse dans la constitution française mais d'y évoquer une possible plus grande autonomie ce que ne veut surtout pas Emmanuel Macron c'est réduire son discours aux demandes des nationalistes bien plus qu'un problème d'identité estime l'un de ses conseillers la Corse a d'abord des problèmes économiques le chef de l'état va donc parler de développement de l'île de l'avenir de sa jeunesse le duo nationaliste au pouvoir Jean-Guy Talamoni et Gilles Simeoni seront certainement déçus mais hier soir après leur longue entrevue avec Emmanuel Macron ils ont quand même décidé de venir écouter le chef de l'état à Bastia cet après-midi une merci Olivier Boste en direct de Corse pour RTL pour ces petits problèmes de liaison Edouard Philippe confirme lui la suppression des charges sur les heures supplémentaires c'est prévu en 2020 affirme le Premier ministre sur Facebook c'était une promesse d'Emmanuel Macron les salariés et les employeurs seront donc exonérés de charges sur ces heures supplémentaires l'autre projet sur la table sur l'assurance chômage cette fois les patrons qui perdent leur travail pourraient toucher eux aussi des indemnités les discussions sont en cours le ministre de l'économie Bruno Le Maire est attendu aujourd'hui au salon des entrepreneurs au palais des congrès ils sont 50 000 patrons à avoir perdu leur travail l'an dernier Laurent a connu la faillite en 2014 double peine pour lui il est sans indemnité et doit rembourser sa dette quand on a fermé je me suis retrouvé effectivement avec 250 000 euros moitié de caution personnelle et moitié de prêts bancaires un crédit à la consommation personnelle au niveau bancaire ça a une incidence importante puisque vous n'avez aucun prêt personnel vous ne pouvez pas emprunter de crédit à la consommation pour vos enfants pas d'acquisition immobilière quand bien même vous auriez les moyens de rembourser un achat au même titre que vous faites votre loyer trouver un appartement c'est extrêmement compliqué aujourd'hui vous savez très bien qu'à Paris on vous demande 4 fois le salaire net alors quand vous sortez d'une liquidation évidemment vous n'êtes pas imposable vous n'avez pas de bulletin de salaire donc c'est quasiment impossible de trouver un appartement ça a des implications très très fortes sur la vie personnelle qu'on ne mesure pas toujours quand on est dans le feu de l'action je rembourse 1800 euros tous les mois mais effectivement c'est long propos recueillis par Anaïs Bouissoux pour RTL retour au calme sur les marchés après les secousses de la nuit dernière le Dow Jones a fini en net et hausse plus 2,34% à New York encore une minute monsieur le bourreau les discussions se poursuivent plus longtemps que prévu en Allemagne entre les conservateurs d'Angela Merkel et les sociodémocrates pour tenter de trouver un accord de gouvernement les cadres de la CDU se retrouvent à la mi-journée la chancelière se dit prête à faire un compromis douloureux RTL matin il est 8h15 et puis merci de ne plus dire quand de la mort polonais le président polonais vient de valider une loi qui interdit de lier son pays avec les crimes nazis Christophe Decroix Auschwitz le plus grand camp de concentration et d'extermination du 3ème Reich se trouve en Pologne mais avec cette nouvelle loi un rescapé de ce camp pourrait potentiellement être poursuivi par la justice polonaise s'il parle de camp de la mort polonais la peine prévue est de 3 ans d'emprisonnement y compris pour les étrangers les autorités de ce pays assurent que ça n'arrivera pas mais Israël et des organisations juives s'inquiètent cette loi ne vise-t-elle pas à nier la participation de certains polonais au génocide des juifs voire empêcher les survivants de la Shoah de raconter leur vie dans ces camps en fait cette loi est très floue et c'est bien là le problème c'est maintenant au tribunal constitutionnel polonais de la préciser mais l'image de la Pologne déjà abîmée au niveau international prend un nouveau coup merci Christophe Decroix en football Marseille les Herbiers le PSG qualifié pour les quarts de finale de la coupe de France l'OM a battu Bourg-en-Bresse 9-0 les Herbiers ont croqué au cerf 3-0 et le PSG a dévoré Sochaux 4-1 4 matchs à suivre ce soir Metz-Camp Chambly-Grandville Lance 3 à 18h30 et puis Montpellier-Lyon à 21h l'histoire du jour il y a 10 000 ans les Beatles auraient été noirs des chercheurs viennent de donner un visage très précis à l'ancêtre des Britanniques Chederman grâce à la qualité exceptionnelle de son ADN ils ont pu reconstituer son portrait en 3 dimensions il a la peau noire les cheveux bouclés et les yeux bleus et il est à la une du Guardian je vous donne la photo on ne sait pas si Earth, Wind & Fire aurait été blanc à la même période carré une sorte d'équivalence assez surprenante c'était le journal de Jérôme Flora Michel Sumes est avec nous dans un tout petit instant bonne journée à l'écoute d'RTL RTL Matin ça va beaucoup mieux avec Michel Sumes bonjour Michel bonjour Yves ce matin j'ai comme l'impression que vous avez deux mots à dire aux fumeurs oui je m'adresse à eux en priorité parce que la petite maladie dont j'ai à vous entretenir les touche en priorité cette maladie porte un nom la BPCO et c'est très simple si vous prenez 100 patients qui souffrent de BPCO vous en avez 90 qui fument ou ont fumé et qui en conséquence se retrouvent avec un excès de mucus dans les bronchioles et les autres en général ont été exposés à des solvants des produits agricoles des poussières ou tout simplement à la pollution alors soyons clairs qui souffrent de BPCO et quelles maladies se cachent derrière ce sigle BPCO c'est bronchopneumopathie chronique obstructive et ce n'est rien moins qu'une bronchite carabinée chronique elle adore les fumeurs elle s'installe dans leur organisme prend le temps d'évoluer sur plusieurs années et un matin vous vous réveillez avec les poumons abîmés et vous constatez que vous les crachez quand vous montez ne serait-ce qu'un étage à pied mais si je m'attarde sur la BPCO ce matin c'est parce que cette maladie qui a beau tuer plus de 15 000 personnes par an qui a beau en envoyer 100 000 autres à l'hôpital qui a beau concerner 3 millions et demi de personnes cette maladie donc n'est pas diagnostiquée dans deux cas sur trois vous voulez dire que les deux tiers des malades ne sont pas au courant qu'ils sont sur la mauvaise pente c'est exactement ça et c'est la raison pour laquelle il faut rappeler ce que sont les symptômes de cette maladie vous toussez le matin vous crachez le matin vous êtes essoufflé au moindre effort il y a une forte probabilité pour que vous soyez concerné par la BPCO surtout si vous avez passé la quarantaine vous avez un doute et bien dans le doute consultez parce que la BPCO plus on la diagnostique tôt mieux on la gère est-ce qu'on guérit de cette maladie ? non aucun traitement ne permet de guérir de la BPCO mais il est possible de stopper l'évolution de la maladie et d'améliorer les conditions de vie du patient certains médicaments permettent de dilater les bronches parfois il faut avoir recours à l'oxygénothérapie qui consiste à inspirer un air enrichi en oxygène il existe aussi des antibiotiques pour éviter les infections pulmonaires on peut même avoir recours à des séances de kiné respiratoire mais par-dessus tout la priorité des priorités c'est d'arrêter de fumer merci Michel bonne journée bonne journée RTL matin on n'est pas forcément d'accord 8h20 on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Nicolas Domenac bonjour Nicolas bonjour alors on sait qu'il y a le meilleur et le pire sur internet et vous voudriez célébrer le meilleur aujourd'hui les découvertes qu'on peut y faire y compris en politique oui on connaît trop le pire en effet le cloaque les haines qui se déchaînent sous couvert d'anonymat les bordés d'un jour les jets de venin j'en subis ma dose régulièrement mais on dit trop rarement à quel point internet peut être une source de découverte et d'information j'ai ainsi pu ces derniers jours apprendre qu'il neigeait en hiver et pas seulement à la montagne incroyable j'ai pu découvrir en photo toutes ces villes parées de blanc et les jardins du roi les tuileries versailles les gares les toits et ces cités qui ont les boules parce qu'ils n'ont pas de neige et ceux qui en font parce qu'ils en ont et tout ça de chez moi sans bouger avec des réflexions profondes aussi telle celle de cette jeune fille esselée effectuant ce triste constat la neige c'est comme les mecs ça ne reste pas mais ça tient quand même un peu et trop pour d'autres bon attention ça peut déraper parfois je ne vois pas où est la politique là-dedans Nicolas j'y viens Yves Calvi en lisant les commentaires sur Twitter j'ai enfin compris pourquoi il neigeait et oui vous allez me dire qu'il suffit d'écouter le président Louis Baudin pour qui la météo n'a pas de secret mais s'il a neigé à gros flocons c'est aussi parce qu'il y a eu des centaines et même des milliers de galopins qui ont via internet adressé au ciel des prières ferventes pour qu'il neige en grande abondance et savez-vous pourquoi ? pour ne pas aller en classe et c'est là que vous comprenez que Jean-Michel Blanquer le ministre de l'éducation en lutte ardente contre le décrochage scolaire a un sacré problème avec tous ces sacripants qui sont prêts à se saisir du moindre prétexte pour fuir l'école ce qui leur permet cependant de demeurer au chaud et d'apprendre beaucoup sur la politique toujours en naviguant sur la toile alors vous avez d'autres exemples ? oui à foison j'en ai des exemples prenez ce député macroniste de Paris Sylvain Maillard on l'évoquait tout à l'heure qui s'est laissé aller à affirmer que l'immense majorité des SDF dormaient dans la rue par choix ce qui était pour le moins délirant il s'est donc pris sur la toile des rafales de démentis parfois vouillants mais qui lui ont permis de comprendre que le temps des clochards célestes qui décidaient de rester seuls dans la rue était révolu et Sylvain Maillard ainsi aiguillonné en est venu à reconnaître qu'il s'était égaré et qu'il fallait progresser dans l'accueil de ses déshérités comme s'y était engagé le président vous voyez donc qu'internet peut avoir une efficacité pédagogique auprès des politiques en revanche auprès des philosophes médiatiques on peut s'interroger ainsi l'essayiste Michel Onfray grand adepte des punchlines en pleine tête vient de récidiver en proclamant je cite que Brigitte Bardot avait plus fait pour la cause des femmes que Simone de Beauvoir bon pour ce qui est des animaux ça paraît clair mais pour le reste beaucoup moins enfin sans doute s'agit-il moins de faire réfléchir que de faire causer alors je lui propose volontiers ce thème pour une prochaine sortie fracassante Mimi Maty n'a-t-elle pas fait davantage que Jésus-Christ pour le salut de l'humanité Nicolas Deménacte demain nous avons rendez-vous avec Eric Zemmour Yves Galvi RTL Matin pour répondre à toutes vos questions RTL Matin il est 8h23 et dans un instant retour des intempéries en particulier dans le département des Yvelines vous savez que c'est l'un des départements de la région parisienne les plus touchés à tout de suite RTL Matin Yves Galvi Et nous continuons de vous tenir au camp de l'actualité bien entendu de l'endégement des difficultés que connaissent notamment la région parisienne Bonjour Thierry Laurent Bonjour Yves Galvi Merci beaucoup d'être avec nous vous êtes le directeur de cabinet de la préfecture des Yvelines c'est l'un des départements les plus touchés par les intempéries peut-on faire un point précis sur la situation dans le 78 avec vous ? Bien vous le savez le 78 comme le reste de l'Ile-de-France a été frappé par un événement de caractère exceptionnel en termes de précipitation des jeux avec des cumuls importants qui se sont naturellement ressentis sur les conditions de circulation toute cette nuit il y avait beaucoup d'agents de l'Etat et des services des collectivités sur la route pour les traiter à la fois en anticipation et puis en accompagnement des naufragés de la route le point critique à cet égard dans le département était concentré sur le secteur du plateau de Vélizy et sur la 86 où dans les Yvelines environ 300 personnes sont retrouvées stoppées immobilisées sur l'autoroute dans ce secteur et nous avons pu finalement les évacuer aux petites heures du matin en repos d'imagination on a coupé la glissière de sécurité qui séparait les deux voies pour leur permettre de repartir dans l'autre sens sur un réseau qui était dégagé Ah bah c'est intéressant c'est la première fois que j'entends parler de ça en tout cas oui il y a une logique là-dedans que dites-vous aux auditeurs d'RTL ce matin de rester chez eux s'ils le peuvent Alors effectivement il est indispensable d'être extrêmement vigilant et le conseil de prudence essentiel aujourd'hui c'est de ne pas prendre la route en Ile-de-France de rester chez soi ça s'applique à tous le préfet dans les Yvelines mais comme tous les autres préfets de département de la région a suspendu les transports scolaires vous le savez les transports de poids lourd sont interdits depuis hier 14h il faut être extrêmement vigilant et limiter ses déplacements au strict minimum voire ne pas se déplacer du tout en voiture Merci beaucoup Thierry Laurent je rappelle que vous êtes directeur de cabinet de la préfecture des Yvelines alors vous évoquiez il y a quelques instants Vélizy et bien justement nous sommes avec le maire de la ville Pascal Thévenot Bonjour monsieur le maire Bonjour Yves Cali Comme en 2010 vous avez ouvert toute la nuit le centre commercial pour y accueillir des sinistrés c'était nécessaire Oui en fait tout se passait plutôt bien parce qu'en fait cette fois ça avait été anticipé annoncé depuis la veille donc on avait pu dégager les voies depuis le matin et les entreprises ont pu prendre les devants et dès 16h libérer et demander à leurs salariés de rentrer chez eux mais à partir du moment où la 118 a été bloquée on savait que ça allait poser des problèmes et donc on a déclenché notre plan neige et ouvert le centre sportif Robert Wagner qui est destiné à ça et qui est équipé de novembre à mars en fait où on positionne les lits les denrées de première nécessité et tout ce qui permet d'accueillir dans les meilleures conditions les naufragés de la route et on a eu énormément aussi de bénévoles qui sont venus nous aider puisque en début de problème les personnes qui étaient bloquées ne savent pas obligatoirement qu'il y a cet accueil donc aller à leur rencontre et leur proposer de laisser leur voiture et de venir retrouver le centre mais ça avait été dans des proportions qui n'ont rien à voir avec 2010 puisqu'on a en début de soirée la difficulté c'était une quarantaine d'enfants dont les parents n'avaient pas pu venir à l'école donc on les a accueillis ici et le dernier est parti vers 21h et ensuite on a eu une trentaine de personnes qui étaient en transit sur Vélizy et qui ne pouvaient plus accéder à la petite couronne ou Haute-Seine ou Paris puisque la stand-up était bloquée et la rade départementale aussi Pascal Thévenot au moment où nous parlons il y a encore des personnes qui sont prises en charge et accueillies dans le centre commercial oui les gens se réveillent petit à petit donc là on a préparé un café croissant et il y a aussi toutes les personnes qui étaient dans le centre commercial qui étaient venues en transport en commun et qui n'ont pas pu repartir puisqu'il n'y avait plus de transport en commun et c'est là que la préfecture a organisé leur transfert sur le centre d'accueil c'était à peu près une centaine de personnes et ceux-là vont attendre d'avoir des moyens de transport adéquats pour repartir donc on va les garder au chaud tant qu'ils ne pourront pas repartir On comprend bien que la N118 est au cœur de tous les problèmes est-ce que vous avez eu l'impression d'être je dirais informé assez tôt et surtout que pensez-vous qu'il faille faire pour essayer de régler ces problèmes qui sont réguliers concernant la N118 ? Alors actuellement je n'ai pas la raison qui a fait que la N118 a été fermée par contre ce qui a été anticipé par rapport à la dernière fois c'est que comme ça a été dit par le directeur de cabinet c'est que les poids lourds ont été interdits de circulation assez tôt et ce qui a permis à beaucoup de véhicules quand je vous disais que les salariés pouvaient en plus rejoindre leur domicile c'est aussi parce que la N118 était ouverte après à 18h elle a été fermée et là il est clair qu'il faudra voir pourquoi ça a été le cas et faire en sorte que la N118 soit un axe principal d'urgence et maintenu le plus tard possible et si c'était possible pas être fermé Merci beaucoup Pascal Thévenoux je rappelle que vous êtes le maire de Vélizy nous faisons le point sur la prise en charge notamment qui a été faite dès cette nuit au centre commercial de votre ville nous allons retrouver maintenant Johanna Primvert porte-parole de la préfecture de Paris merci d'être avec nous madame Primvert Bonjour On l'a vu à Paris de nombreuses rues sont totalement enneigées et impraticables comment l'expliquez-vous ? Vous savez on est toujours un petit peu en désarroi d'abord parce qu'on attend beaucoup de l'état peut-être parfois trop d'ailleurs et on se dit mais comment se fait-il que ça ne bouge pas plus que ça ? Oui alors je crois que la situation est liée au caractère exceptionnel et inhabituel des chutes de neige que nous avons eues à subir et qui ont touché l'île de France et qui se sont maintenues sur la région nous avions anticipé cette situation puisque dès hier matin le préfet de police Michel Delpuech avait activé le niveau 3 du plan neige et verglas qui consiste notamment à interdire la circulation des poids lourds et à faire des points de situation très réguliers avec l'ensemble des opérateurs qui ont chacun leur responsabilité pour que tout se passe le mieux possible Vous nous dites qu'il n'y a pas eu de défaillance c'est ça ? Non je vous dis qu'on a fait en fait tout ce qui était en notre possibilité pour anticiper cette situation il y a eu une mobilisation qui est extrêmement importante puisque entre 2500 et 3000 personnes ont été mobilisées cette nuit justement pour faciliter la circulation porter secours le cas échéant et je crois que cette anticipation effectivement a été faite dans les temps maintenant ce caractère exceptionnel inhabituel le fait que nous ayons évidemment des personnes qui suivent les recommandations mais qui pour autant parfois ne peuvent pas faire autrement tout ça a contribué à faire en sorte que nous ayons des gens qui ont été hébergés par exemple cette nuit dans les 46 centres que nous avions ouverts on en a 1500 des personnes qui ont été hébergées cette nuit à peu près à l'heure actuelle nous sommes à 700 personnes qui sont encore dans ces centres d'hébergement et nous avons eu effectivement des personnes sur la 86 et sur la N118 qui ont été bloquées c'est une situation évidemment qui n'est pas satisfaisante pour ces personnes la mobilisation a été très importante mais néanmoins le caractère exceptionnel est inhabituel malgré la fermeture que nous avions anticipé de la N118 puisque on sait que quand les gens s'engagent sur la N118 il est très compliqué de les évacuer lorsqu'il y a beaucoup de neige malgré cette situation effectivement nous avons eu des personnes qui sont bloquées et bien entendu comme tôt dans cette matinale le ministère de l'Intérieur vous déconseillait aux automobilistes de prendre la route aujourd'hui merci Johanna Primvert je rappelle que vous êtes porte-parole de la préfecture de Paris dans quelques instants nos conseils pour la conduite dans des conditions aussi difficiles si vous pouvez encore utiliser vos véhicules et on fera un point complet sur l'actualité avec Jérôme Jappuis vous écoutez RTL il est 8h33 les essentiels de l'actualité Jérôme Jappuis et l'appel des pouvoirs publics semble être entendu 200 km de bouchons cumulés c'est deux fois moins que d'habitude en Ile-de-France les habitants ne prennent pas leur voiture il faut dire Guillaume Chiez que les axes les plus importants sont toujours paralysés par la neige c'est principalement en Ile-de-France que se concentrent les difficultés deux axes coupés la N118 depuis hier soir fermée dans les deux sens entre Pont-de-Sèvres et Vélizy depuis hier 18h et l'A86 intérieur circulation impossible sur 3 km entre Anthony et le tunnel de Freyne et puis ailleurs plusieurs accidents ralentissent la circulation c'est le cas sur l'A15 au niveau des Rannis en direction de la capitale de la Nationale 12 à Jouard-Pont-Chartin direction Créteil et également sur l'A85 entre Angers et Tours par ailleurs dans les transports publics la RATP a annoncé que les bus ne circuleraient pas en région parisienne aujourd'hui la SNCF elle conseille à ses clients de reporter leurs déplacements et côté pompiers en Ile-de-France 400 interventions ont été enregistrées depuis hier 17h en majorité des piétons blessés après des chutes et des accidents de Dorot et encore un chiffre 1500 à 2000 personnes ont été bloquées sur cette fameuse Nationale 118 cette nuit c'est ce que vient de nous donner la porte-parole de la préfecture de police parmi ces personnes Valentin qui vient tout juste d'entrer en contact avec les secours après être resté coincé pendant plus de 12h Les secours sont enfin passés nous nous ont informé de la situation donc ce ne sera pas débloqué avant midi d'après la personne que nous avons eue et après il faudra aussi le temps de dégager les véhicules pour qu'on puisse ensuite reprendre la route donc en attendant il nous propose de nous évacuer dans un centre d'accueil quelque chose une initiative qu'on aurait aimé plutôt dans la forêt quand même on n'en peut plus j'ai les pieds complètement frigorifiés ça commence à monter jusqu'aux molettes donc j'ai hâte d'arriver dans un endroit chaud et surtout d'avoir quelque chose à manger ou ne serait-ce un petit chocolat chaud ce serait déjà pas mal Voilà témoignage recueilli par Laura Maucci ça patine aussi sur le réseau secondaire vous en êtes témoin dans les Yvelines Gauthier de Lambugard Oui nous sommes sur une départementale qui longe la N118 pour arriver à la porte de Versailles au sud de Paris et nous sommes totalement à l'arrêt dans une descente derrière une longue file de voiture la chaussée est complètement enneigée un véhicule s'est mis en travers alors certains tentent de faire demi-tour tant bien que mal pour aller au travail Ça patine Voilà vous l'entendez difficile d'avancer avec les pneus qui glissent tout ce secteur de Meudon à Clamart jusqu'à Boulogne-Biancourt est totalement paralysé on vous conseille donc d'éviter le secteur si vous regagnez Paris par le sud-ouest Et puis il y a aussi ces milliers de poids lourds bloqués interdiction de circulation depuis hier ce qui donne lieu à des situations surprenantes comme sur l'autoroute A13 où vous vous trouvez Jacques Serret Oui image impressionnante lorsque l'on remonte l'autoroute A13 en direction de Paris depuis la Normandie ce sont des centaines et des centaines de camions garés sur le bas-côté de l'autoroute interdiction formelle de circuler pour tous les poids lourds d'où cette image impressionnante ici à 60 km de la capitale Et dans le reste de l'actualité ce matin à la Corse Emmanuel Macron sa stratégie au lendemain d'un discours très ferme prononcé à Ajaccio Et puis le football Marseille et Paris qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe de France 9-0 pour l'OM face à Bourg-en-Bresse Paris a battu Sochaux 4-1 Victoire des Herbiers C'est la surprise de la soirée à Auxerre 3-0 C'était Jérôme Chapuis On va tout de suite retrouver Pierre Chasseret qui est délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes Alors on entendait Pierre Chasseret merci beaucoup d'être avec nous les difficultés de conduite de ceux qui peuvent encore être dans leur véhicule ou qui même parfois ils sont coincés Est-ce que vous avez des conseils à nous donner notamment pour les aider à conduire sous la neige ? On va prendre les conseils simples déjà de base c'est si on ne les a pas encore poser des pneus hiver sur notre véhicule il y a maintenant une solution qui permet une solution française en plus donc tant mieux qui permet d'avoir des pneus hiver qui gardent les mêmes caractéristiques de conduite l'été donc ça c'est très très bien voilà on peut le citer c'est le cross climate de Michelin ça c'est top et ça permet d'être au top sur la route si on ne les a pas et bien pas de coup de volant attention on ne roule pas vite là pour le coup il n'y a pas le choix et puis derrière pas de coup de volant à droite à gauche pas de grands coups de freinage pas de grandes accélérations être tout doux sur la pédale de droite c'est le seul moyen de s'en sortir à peu près et on laisse un grand espace vis-à-vis des véhicules qui sont devant nous distance de sécurité fondamentale mais c'est la distance de sécurité on devrait la respecter tout le temps alors tout le monde n'a pas des pneus neige surtout en Ile-de-France c'est dommage vous avez bien fait de nous le faire remarquer pneus hiver on dit maintenant on entend la colère des automobilistes bloqués sur les routes se plaignant du manque d'informations est-ce que vous les comprenez absolument tous les responsables d'autorité si je puis dire de l'état de la région de la préfecture depuis ce matin nous dit écoutez c'est un phénomène exceptionnel et on a fait en gros ce qu'il fallait pour l'anticiper malgré les difficultés alors j'ai deux choses qui me viennent à l'esprit déjà un message d'humilité parce que quand j'entends tous les témoignages de ceux qui sont restés dehors pendant une nuit je ne peux pas m'empêcher qu'il y en a pour qui c'est leur quotidien et vraiment ça donne envie de faire quelque chose de se bouger auprès d'associations qui militent pour leur donner un petit peu de chaleur déjà ça c'est le premier message le deuxième c'est un message de colère cette fois-ci parce que quand on est capable en France de mobiliser tous les moyens des forces de l'ordre pour des circulations alternées ou pour vérifier sur Paris ou dans des grandes villes si la vignette critère est la bonne mettre en place ce type de système de barrage filtrant mobilisant les agents des forces publiques quand on est capable d'être premier ministre et de mobiliser l'intégralité des médias pour annoncer à grands coups de pompe de communication qu'on va baisser pour la sécurité de 90 à 80 km heure et bien quand on est capable de ça on devrait être capable de passer dans les médias et d'informer les français que ça ne sert à rien de prendre la voiture le lendemain parce qu'on va rester bloqué vous n'allez quand même pas me dire que l'état tombe aujourd'hui à la renverse en voyant qu'il neige tout le monde le savait mais l'automobiliste a besoin aussi de renseignements a besoin de savoir si les moyens sont mis en place pour pouvoir rouler on pourrait le croire vous n'allez pas me faire croire quand même et avaler que Paris c'est Val d'Isère donc dans ces cas là je pense qu'il y a une responsabilité forte des pouvoirs publics qui n'ont pas du tout anticipé cette problématique et qui aujourd'hui une nouvelle fois va devoir ramer contre l'opinion et avec malheureusement des forces de l'ordre et puis des services d'intervention de secours qui sont totalement dépassés les pauvres parce que malheureusement l'état n'a pas fait son travail le coup de colère de Pierre Chasseret délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes on se tourne maintenant vers vous Louis Bonhomme bien entendu puisqu'il faut faire un point sur notre météo de la journée les toutes dernières infos visiblement ça n'est pas fini non ça n'est pas fini l'épisode de neige se calme quand même c'est le cas sur Paris c'est le cas sur les Yvelines maintenant c'est le cas également sur l'Essonne en revanche il y a encore de la neige sur la Seine-et-Marne d'ailleurs ça revient d'Est en Ouest donc de nouveau on aura un peu de neige sur Paris dans les deux heures qui arrivent on aura également sur les Yvelines on aura encore entre la Normandie et le Val-de-Loire ça devrait se calmer surtout en cours d'après-midi dans toutes les autres régions c'est beaucoup plus calme avec beaucoup de nuages de la région Rhône-Alpes au sud-ouest du soleil près de la Méditerranée avec le retour du Mistral et de la Tramontagne puis quelques éclaircies reviendront également entre la Bretagne et le Cotentin où là ça devrait se calmer mais ailleurs vous voyez qu'il faudra attendre la fin d'après-midi pour que tout cela rentre un peu plus dans l'ordre même si avec des sols totalement gelés pour la météo à 7 jours Louis La curiosité du jour sur RTL Notre curiosité du jour bonjour Sidonie Bonnec Bonjour Yves bonjour à tous Et aujourd'hui ce sont des hommes et des femmes dotés d'une mémoire phénoménale dont vous allez nous parler Si je vous demande Yves ce que vous avez fait le 4 août 2003 vers 15h 15h10 Je ne peux évidemment pas vous répondre Bon ne soyez pas désolé c'est normal vous n'êtes pas hyper mnésiques car ces gens-là enregistrent toute leur vie tous les détails ils ont accès en permanence à la totalité de ce film interminable et pas toujours glorieux on est d'accord c'est effroyable non ? Rassurez-vous il n'y a que 30 personnes aujourd'hui sur Terre qui sont hyper mnésiques vous voulez quelques hyper mnésiques célèbres ? Napoléon il savait où se trouvaient précisément chacun des 20 000 livres qui composaient sa bibliothèque il connaissait les cartes d'état-major par cœur et même on raconte qu'il reconnaissait individuellement les grognards les soldats de sa grande armée encore un autre Mozart le 11 avril 1770 il n'a que 14 ans et il est dans la chapelle Sixtine du palais du Vatican et ce soir-là il écoute la messe il décide comme ça de mémoriser le miséréré malgré l'interdiction du pape de reproduire ce morceau sacré et il n'en rate pas une note évidemment c'est un énorme scandale tout le monde pense qu'il a volé la partition mais non Mozart l'avait juste écouté attentivement Napoléon Mozart et tous les autres on les retrouve cet après-midi à 14h vous serez évidemment avec Thomas Hugues et la curiosité est un vilain défaut tous les jours pour notre plus grand bonheur sur RTL avec plaisir merci pour votre accueil dans quelques instants la revue de presse c'est Amandine Bégaud il est 8h42 RTL Matin Yves Calvi 8h43 il est grand temps de retrouver la revue de presse c'est Amandine Bégaud mais oui et on va commencer avec une photo Amandine c'est la photo du jour Jean-Marie Le Pen chez Michou photo à découvrir dans le Parisien aujourd'hui en France alors elle a été prise samedi histoire dans le célèbre cabaret de Montmartre l'ex-leader du Front National pose une veste bleue sur le dos même bleue que celle de Michou qui est d'ailleurs à ses côtés une photo qui ne doit rien au hasard nous explique la journaliste Valérie Hacot il pourrait en effet s'agir d'un clin d'œil destiné à amadouer les juges ce matin soit 4 jours après cette folle soirée Jean-Marie Le Pen doit en effet comparaitre devant le tribunal correctionnel de Paris pour provocation à la haine et injure publique envers les homosexuels en mars 2016 il avait assuré que la pédophilie avait je cite trouvé ses lettres de noblesse dans l'exaltation de l'homosexualité rebelote un an plus tard en avril 2017 Jean-Marie Le Pen avait critiqué l'hommage rendu à Xavier Jugelet ce policier assassiné par un terroriste sur les Champs-Elysées il avait dénoncé je cite toujours un hommage à l'homosexuel plutôt qu'au policier ça c'est donc la photo du jour page vous cherchez je crois que c'est page 8 ou 9 du Parisien aujourd'hui en France la pic du jour elle elle est à lire dans l'express petite phrase signée Nicolas Sarkozy à des élus de droite avec qui il déjeunait et qui l'interrogeait pour savoir s'il donnait ou non des conseils à Laurent Wauquiez l'ancien président a répondu ceci je n'en donne des conseils que si on m'en demande Laurent n'en demande pas il doit être très très occupé en ce moment il a du mal à décrocher son téléphone et d'ajouter j'arrive plus facilement à joindre Macron que lui l'intéressé appréciera sans doute dans l'express également ce matin un logiciel pour prédire les vols et les cambriolages ce n'est pas de la science-fiction non la gendarmerie teste ce dispositif depuis le mois d'octobre dernier dans 11 départements dont l'Oise le Puy-de-Dôme la Seine-et-Marne ou encore les Alpes-Maritimes alors le principe est très simple des ingénieurs ont répertorié l'ensemble des vols de véhicules et de cambriolages au cours de ces 7 dernières années et ce un peu partout en France à partir de cela ils ont établi un modèle comme on le fait pour la météo les forces de l'ordre voient sur une carte en temps réel là où le danger existe c'est par exemple en rouge vif là où il y a beaucoup de cambriolages à telle heure et ils peuvent donc adapter leur surveillance l'expérimentation est encore en cours elle doit durer jusqu'au mois d'avril avant peut-être d'être généralisée en tout cas les premiers résultats sont encourageants puisque le taux de réussite de la prédiction des événements se situe tout de même entre 83 et 87% c'est stupéfiant alors dans nos journaux ce matin évidemment la neige oui c'est la une d'ailleurs de bon nombre de vos quotidiens attention au dérapage ça c'est le titre du courrier de l'ouest pour le télégramme c'est vigilance exigée le site du Figaro lui tente de répondre à une question que beaucoup d'entre vous se posent sans doute ce matin que risque-t-on si on ne va pas travailler à cause des intempéries votre patron peut-il vous sanctionner ? eh bien oui la neige peut constituer un cas de force majeure mais une condition l'événement doit être imprévisible or dans le cas de l'épisode neigeux que nous connaissons il était annoncé ça c'est pour la loi dans les faits tout dépend bien sûr de l'employeur en théorie cas de force majeure ou pas votre employeur a tout à fait le droit de déduire de votre salaire vos heures d'absence enfin sachez également toujours si l'on s'en réfère à la loi que vous n'avez pas le droit de partir plus tôt de votre travail pour anticiper les difficultés de transport à moins bien sûr d'une autorisation de votre patron et puis ce sérieux coup de froid tombe à pic pour un artisan du nord de la France le patron d'une entreprise de chauffage chauffage du nord c'est le nom de cette entreprise il avait suscité la polémique il y a deux mois avec une publicité qui montrait une femme nue chez elle disant chauffage du nord quand il fait froid j'adore ça avait bien sûr provoqué un tollé les affiches avaient dû être retirées pas du tout cliché et bien cette fois c'est un homme qui pose en petite tenue derrière une fenêtre face à un paysage enneigé le slogan lui ne change pas c'est à découvrir dans la voix du nord ce matin personnellement je ne suis pas convaincue que ce soit beaucoup mieux je me demande finalement si je ne préfère pas la veste de Michoud Amandine Bégaud pour la revue de presse 7h 9h30 RTL matin avec Yves Calvi et nous continuons de vous informer de la situation exceptionnelle que nous connaissons aujourd'hui bonjour Loïc Lolliette bonjour merci beaucoup d'être avec nous vous êtes le porte-parole d'Astrande de la SNCF peut-on faire un point sur nos réseaux quel train circule ce matin ? bien sûr alors d'abord la bonne nouvelle c'est que même s'il y a toujours des limitations de vitesse sur nos TGV sur LGV sur nos trains longue distance le trafic est aujourd'hui normal ou quasi normal sur l'ensemble des axes TGV il y a quasiment pas de suppression de train rien de vraiment notable oui ça c'est la bonne nouvelle de la matinée ça c'est la bonne nouvelle de la matinée la situation est plus difficile en Ile-de-France où on est en moyenne sur un train sur deux et c'est pour ça que nous faisons passer le message comme les autorités le font à nos clients de rester chez eux ou du moins de se renseigner avant de se rendre en gare et d'entamer leur voyage en Ile-de-France Valérie Pécresse présidente de la région nous disait ce matin que l'information voyageur était un vrai problème et qu'il était insuffisant que lui répondez-vous ? il ne m'appartient pas de répondre à Madame Pécresse je suis ici pour vous donner l'état des circulations ce que je tiens à dire c'est que nous mettons tout en oeuvre via notre appli SNCF via les fils Twitter des lignes transiléens qui sont très très performants via nos sites internet pour apporter la meilleure des informations à nos clients mais c'est un grand chantier sur lequel nous sommes tous pleinement engagés merci beaucoup Loïc Lolliette je rappelle donc que vous nous annoncez un trafic quasi normal pour les TGV un train sur deux a priori en Ile-de-France et que dans tous les cas vous conseillez à tous ceux qui nous écoutent de vérifier sur les différents sites l'appli SNCF ou le fil Twitter la fréquence des trains et vous recommandez à cela donc de faire bien attention avant de se rendre dans les gares bonne journée à vous merci M. Lolliette dans un instant Laurent Gérard et toute son équipe RTL Matin il est 8h49 Vous rêvez d'agrandir votre maison de créer une pièce lumineuse en plus ou encore de couvrir votre piscine alors pensez Rénovale jusqu'au 28 février Rénovale le premier réseau national de vérandas et abris de piscines vous offre la pause sur les 200 premières commandes voire modalité en magasin ou sur rénovale.com Rénovale la vérandatitude Belle matinée sur RTL Yves Calvi jusqu'à 9h30 RTL Matin Bonjour Laurent Gérard Bonjour Yves Calvi Ça a terminé votre coup mon petit coup de l'or le matin C'est important Bonjour Mme Jatte qui est plus sobre Tout à fait Bonjour M. Calvi Bonjour tout le monde Marlène Schiappa la secrétaire d'Etat à l'égalité homme-femme a une nouvelle fois créé la polémique en prenant partie dans le procès de Jonathan Daval Elle s'est justifiée dans Salut les terriens l'émission de Thierry Ardisson Salut les terriens Salut les terriens Ce soir je reçois Marlène Schiappa Salut Marlène Bon alors déjà c'est pas Salut Marlène c'est Bonjour Mme la secrétaire d'Etat Ok Hashtag Consonance Hashtag Sexisme Ouais 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 Ok ok Pardon Mme la secrétaire Ah le macho je suis pas secrétaire je suis secrétaire d'Etat Hashtag misogynie Hashtag domination masculine Ouais 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 Alors Marlène t'es un peu la tout charme du gouvernement Macron Pardon Non j'ai bien entendu la tout charme Hashtag objectisation de la femme Hashtag phallocratie Ouais ouais J'en viens directement au fait Christophe Castaner t'as recadré car tu as dénoncé dans un tweet la défense de l'avocat de Jonathan Delval alors Marlène est-ce que tweeter c'est tromper ? Non mais j'hallucine c'est parce que je suis une femme que vous me posez une question sexuelle Hashtag balance ton porc Hashtag harcèlement sexuel Hashtag si c'est ça je me casse Et bah voilà elle est partie et c'est pas grave on se retrouve dès demain dans les terriens du Didi les terriens du Man Manche les terriens du Dimanche avec Raquel Garrido qui nous expliquera comment perdre 5 kilos facilement en s'épilant un mollet et Jerem Star qui nous expliquera comment faire le buzz en diffusant sa propre coloscopie sur Youtube Nous serons finis le rendez-vous ça ne se manque pas la semaine dernière un projet de loi sur l'épuisement professionnel ou burn-out en bon français était présenté à l'Assemblée Nationale pour parler de ce mal contemporain nous avons réuni quelques personnalités commençons avec notre spécialiste en modernité Marc-Olivier Fogiel bonjour Marco chat bonjour bonjour chat rappelez-moi Moff c'est mon ringard puis c'est le couic 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 c'est le couic volontiers Moff d'accord vous pensez que c'est une bonne chose ce projet de loi sur le burn-out non mais je rêve la fille RTL elle vient rigoler un quart d'heure par jour à la radio tout à fait elle me demande c'est bien de lutter contre le burn-out la loi sur le burn-out c'est hyper important mais c'est pour les gens overbookés overbookés on voit que vous êtes plutôt sensibilisés à ce problème mais bien sûr que je suis hyper sensibilisé au burn-out à Paris il y a plein de gens qui sont en plein burn-out avec les soldes chez Koupels ah oui les soldes de Koupels les brunchs dans les food trucks et les nouveaux vélis tout pourris qui ont des bugs des bugs des bugs il y a des gens qui sont obligés de rentrer chez eux en métro pour regarder Yann Barthes le burn-out c'est le mal du siècle tiens à voir la burn-out tiens à voir la burn-out ah bah tiens bonjour Laurent Ruquier merci d'avoir accepté notre invitation je suppose que vous ne vous sentez pas trop concerné par le burn-out et non on n'est jamais crevé ni burn-out ni burn-juillet burn-out burn-juillet buz la blague ah bah oui oui d'ailleurs à propos de juillet de juillet-août oui j'ai demandé à France Télévisions de présenter cet été Fort Boyard Interville le Tour de France la météo des plages le podium de la Française des Jeux merci merci alors quel est votre secret Laurent Ruquier pour travailler autant sans risquer le burn-out mon secret c'est de regarder la télé pas la télépathie la télévision excellent excellent vous êtes plutôt film ou documentaire je suis plutôt moi-même je regarde les enfants de la télé on n'est pas couché les grosses têtes télé les enfants des grosses têtes mardi cinéma le dimanche dimanche cinéma le mardi mardi grosse tête les enfants du dimanche on n'est pas dimanche on n'a pas tout dit on a tous quelque chose des nanamoussouris merci Laurent Ruquier on frôle le burn-out oui mais en cas de burn-out remettez-les dans le slip le journal 20 minutes nous apprend qu'une dame décédée à 92 ans vient de léguer sa fortune estimée à 1 million d'euros à sa commune de Morlaix dans le Finistère une information qui ne laisse pas indifférent notre spécialiste des régions Jean-Pierre Pernod et oui ma petite Jade vous avez bien fait de faire appel à moi je ne suis pas seulement le spécialiste de nos belles régions ces régions nous aimant tant je suis aussi un journaliste rigoureux c'est vrai et je peux vous dire que la formation que vous venez de donner aux auditeurs de RTL qu'on salue d'ailleurs qui sont très sympathiques est une fausse information ou tout du moins une information inexacte ah bon ? mais comment ça ? et oui en effet il y a bien une dame qui a légué sa fortune mais ce n'est pas dans le Finistère c'est à la fistinière oh non 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 il fallait absolument une mise au point d'ailleurs c'est le journal Le Point qui est le journal local qui en fait l'écho on pouvait s'y tromper mais je suis heureux de rétablir la stricte vérité c'est donc bien la fistinière ça veut dire que ce n'est pas à Morlaix si c'est à Morlaix mais je vois qu'Yves Cavi avait bien compris la petite nuance Morlaix une attraction très prisée donc à la fistinière Jean-Pierre s'il vous plaît pardon ma petite Jeanne mais quand on a une carte de presse c'est comme qu'on a une carte de membre de la fistinière on se doit être précis de viser juste c'est sûr mais qu'importe l'essentiel c'est cette somme d'un million d'euros que le maire d'hiver droite de la fistinière Jacques-Yachin Jacques-Yachin qu'on recevra peut-être un jour chez Elisabeth Martichoux a reçu un excellent invité politique il faudra peut-être nous en parler dans la matinale d'accord c'est cette somme considérable que Jacques-Yachin a reçu en héritage et que compte-t-il en faire ? comme beaucoup de villages en France la fistinière a creusé le trou de sa dette à la fistinière les bourses sont vides cette somme représente donc indéniablement un appel d'air elle va pouvoir permettre de restaurer un déchet de l'oeuvre de la fistinière la croix de Saint-André mais comme Jacques-Yachin est au communique toutes les communautés seront honorées avec également le ravalement de la fameuse salle à fist qui jouxte désormais la célèbre chapelle fistine bien sûr merci on demande vraiment si vous voulez faire un quart pour qu'on parte tous en visite là-bas je pense que ça pourrait faire un objectif ben oui bien entendu pour tout le personnel d'RTL évidemment alors rediffusion à 13h50 dans RTL midi oui oui on sera tous sera contents avec le CE un séminaire ben oui oui alors je peux terminer ma phrase oui allez-y il faut de l'ordre RTL RTL il est 9h RTL matin avec Yves Calvi l'essentiel de l'actualité avec Jérôme Florent entre 1500 et 2000 personnes bloquées cette nuit sur la nationale 118 au sud-ouest de Paris chiffre donné par la préfecture le ministère de l'intérieur demande aux automobilistes de ne pas prendre leur voiture quels sont Guillaume Chiez à l'heure où l'on parle les secteurs à éviter à tout prix alors principalement le sud-ouest de Paris avec deux axes totalement coupés à la circulation d'abord la N118 fermée depuis hier soir dans les deux sens au niveau de Vélizy mais aussi l'autoroute A86 intérieur direction Paris qui est fermée à Antony les accès en direction de Créteil et Versailles sont également fermés les pouvoirs publics conseillent d'emprunter l'A10 puis l'A6A le boulevard périphérique intérieur et l'autoroute A13 par ailleurs dans les transports publics la RATP a annoncé que les bus ne circuleraient pas en région parisienne aujourd'hui la SNCF elle annonce que le trafic est quasi normal sur les TGV un train sur deux pour l'île de France la SNCF qui conseille à ses clients de reporter aujourd'hui leur déplacement Merci Guillaume c'est le département des Yvelines qui concentre toutes les difficultés ce matin cette habitante d'élancourt a eu bien du mal à se rendre à son travail Très compliqué ce matin la maison à la gare il fallait marcher très prudemment faire attention ça glissait oui le train que j'ai vu passer il était à 5h55 à la gare de la Verrière donc je l'ai raté de peu donc j'ai dû attendre une heure pour attendre le prochain une heure d'habitude il y en a plus souvent que ça oui vous pouviez pas prendre une journée de repos aujourd'hui pour éviter cette galère là ? je pouvais mais très compliqué puisqu'on travaille auprès des personnes âgées donc je pense qu'ils ont besoin de nous donc le moins des choses c'est d'être là pour eux Propos recueillis par Marie Guerrier la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse dénonce sur RTL le manque d'informations voyageurs la SNCF et la RATP quant à ceux qui s'étonnent du manque de salage à Paris le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux toujours sur notre antenne affirme que ça ne sert à rien puisqu'il est tombé jusqu'à 15 centimètres les courses en lieu à Vincennes voici les pronostics de Bernard Glass le 2 le 4 le 16 le 17 l'As le 3 le 6 le 8 dernière minute le 16 Jérôme Florin Louis Bodin que va-t-il se passer très exactement dans les prochaines heures ? Alors dans les prochaines heures on va encore avoir de la neige principalement dans l'Est parisien c'est le cas du côté de la Seine-et-Marne il y en a également sur la Marne sur la Haute-Marne là ça va neiger encore une partie de la matinée même chose du côté des Yvines dans le Val-d'Oise alors on a une petite interruption là sur la région parisienne mais de nouveau avant la fin de la matinée on verra quelques flocons sur Paris ça ne devrait pas aller très loin mais vous voyez que ça ne va pas améliorer la situation des averses de neige également dans le centre et puis petit à petit quand même cet après-midi ces averses de neige devraient s'atténuer largement pas forcément disparaître totalement mais très largement s'atténuer pendant ce temps-là dans les autres régions on aura un temps plus sec quelques éclaircies du côté de la Bretagne quelques éclaircies également dans le nord-ouest ou encore près de la Méditerranée avec le retour du Mistral et de la Tramontagne puis toujours beaucoup de nuages de la région Rhône-Alpes au Massif central et au sud-ouest avec là peu ou pas d'averses cet après-midi 1 à 3 degrés dans la moitié nord jusqu'à 4 degrés en bord de mer et dans le sud-ouest et parfois 10 degrés près de la Méditerranée Louis Bodin vous restez avec nous il est 9h02 maintenant on va se détendre un petit peu s'intéresser à l'actualité du cinéma de la musique bref être curieux c'est laissez-vous tenter